Toc toc j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog où je vais vous présenter un petit peu mes loisirs je ne pense pas que ça se fera uniquement sur cette semaine mais à mon avis je l'étendrai sur au moins deux semaines à vrai dire je vous avais déjà tourné un vlog cependant j'ai fait le tour le montage en fait de du vlog avec les rushs et c'était complètement inexploitable dans le sens où je n'ai pas arrêté de dire voilà donc voilà et c'était absolument insupportable puisque j'ai commencé à en couper quelques-uns au montage mais au bout de 3000 au bout d'un moment on commence un petit peu à fatiguer et à ne plus du tout pouvoir s'entendre et là on se dit mais quel choix je fais est-ce que finalement j'exploite la vidéo telle qu'elle est au risque d'avoir peut-être des commentaires qui me diront Priscilia arrête de dire voilà ou alors je ne l'exploite pas et tant pis c'est un petit peu des heures perdues mais en même temps ça m'a permis un petit peu de voir justement si je pouvais filmer un vlog sur une semaine et ce n'est absolument pas du tout du tout possible néanmoins je vous donnais quand même des informations un petit peu importantes dans cette dans ce vlog en tout cas donc je vais me répéter et j'espère que ce sera la dernière fois en tout cas nous sommes le lundi 6 novembre je ne crois pas l'avoir dit si c'est le cas pardon et j'en profite pour être un petit peu maquillé et également habillé pour pouvoir vous faire ce petit cette petite introduction comme toujours on est dans la chambre de Mathéo puisque c'est l'endroit où j'ai le plus de luminosité et je m'excuse d'ailleurs puisqu'elle est assez mauvaise dans la mesure où nous venons de traverser plusieurs tempêtes et que le temps est très 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 mauvais puisque de toute façon on est en automne donc forcément il ne fait pas beau et si j'attends les trois jours par an où il fait beau en Bretagne et bien je ne filmerai absolument jamais bon j'abuse pour les trois jours mais on s'entend j'ouvre du coup ce petit vlog je sais que vous ne l'aurez pas en fin de semaine à moins que j'arrive en vrai à gérer mais je ne pense pas puisque j'ai encore une fois un emploi du temps de fou en fait les deux dernières semaines où je vous ai filmé le vlog que je voulais vous sortir et bien j'ai eu deux semaines de fou à tirer sur la corde faire des heures sup et compagnie et en fait là avec ce qui s'est passé par rapport à la tempête puisque si jamais vous n'êtes pas au courant mais je pense que si il y a eu en fait la tempête de mercredi à jeudi en tout cas en Bretagne et eh bien il y a eu beaucoup 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 de dégâts notamment au niveau des coupures d'électricité si jamais vous ne le savez pas Emmanuel Macron est arrivé dans notre ville je crois que c'était vendredi je n'ai pas de bêtises ou samedi bon bref je ne sais plus en tout cas il est venu dans notre ville pour constater un petit peu les dégâts effectivement le vendredi matin il y avait encore 90% de ma ville qui n'avait pas d'électricité sur les 10 000 habitants que nous sommes ce qui est quand même énorme donc bon par chance je faisais partie des rares foyers où j'avais l'électricité et fort heureusement sinon j'aurais été chez mes parents mais quand même c'est pas forcément évident puisque on a été absolument coupé du monde également où on n'avait plus de réseau téléphone et plus non plus d'internet donc plus de 4G plus de wifi on n'avait plus rien on était un peu coupé de tout en tout cas dans mon secteur à moi puisque mes parents avaient et j'ai essayé de les joindre comme je pouvais en fait il y avait des moments où j'avais un tout petit peu de 4G et donc c'était le seul petit moment où j'essayais de leur envoyer des messages sur Messenger même si c'était très très compliqué et puis bon au bout d'un moment tu finis par abandonner donc c'était un petit peu particulier on va dire comme événement j'ai pas spécialement aimé et du coup il y a eu des répercussions par rapport au travail puisque mon magasin a fini par récupérer l'électricité je crois que ça devait être vendredi vers midi midi et demi par chance le Big Boss avait réussi à louer un groupe électrogène par conséquent on a réussi à ne rien jeter donc ça c'est génial au niveau du frais il faut savoir que le Leclerc qui est juste à côté de chez moi ont dû absolument tout 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 jeter au niveau des surgelés forcément et de tous les rayons frais donc autant vous dire que ça va leur prendre énormément de temps mais par contre on a eu un vendredi et un samedi qui ont été très 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 compliqués pour nous en tant que salariés puisque eh bien il y avait énormément de monde et par chance on avait quand même un petit peu de stock les commandes n'ont pas spécialement pu être trop trop passées mais on avait un peu de stock des fois c'est l'avantage peut-être de surcommander mais en début de semaine je sais pas pourquoi je le sentais avec le mercredi férié donc fin de semaine d'avant bref voilà j'avais fait une grosse commande de raclette et bon bah voilà mon rayon n'a quand même pas réussi à survivre mais voilà j'ai réussi à faire comme j'avais pu déjà en me disant tiens peut-être que mais c'est tout là il était complètement dévalisé ce matin et du coup ce qui se passe c'est qu'on doit rattraper les heures du jeudi où on n'a pas pu travailler et donc mon emploi du temps est complètement chamboulé il devait être hyper light en vrai cette semaine j'aurais pu vous prendre toute la semaine tranquillou bilou un petit peu l'après-midi et tout malheureusement ça ne sera pas du tout le cas puisque là je vais travailler donc là j'ai fait un 6h-11h45 déjà c'était 6h-11h ce matin bon et je devais donc travailler le mardi matin comme d'habitude 7h-11h ça devait être hyper light mais finalement je vais faire un 15h15-19h30 bon ça change un petit peu la donne j'aime pas spécialement travailler comme ça fin d'après-midi fin de soirée enfin soirée même c'est compliqué et puis le lendemain matin il faut renchaîner sur un 6h-13h à ce moment-là en fait entre le mardi après-midi et jusqu'au mercredi début d'après-midi je vais avoir l'impression de passer ma journée au travail c'est pas du tout spécialement ce que j'aime le plus donc à mon avis je vous prendrai un petit peu demain matin j'amènerai exceptionnellement Mathéo chez mes parents demain matin pour éviter en fait l'aller-retour à mon compagnon le matin mais par contre ça sera à lui d'aller le chercher le soir parce que moi je ne peux pas me couper en deux tout simplement mes parents ramènent déjà Mathéo le lundi et le mercredi donc c'est déjà très sympa de leur part nous voilà on fait le mardi on s'est toujours arrangé comme ça sauf cas exceptionnel par exemple il y a déjà eu une fois où c'était il n'y a pas si longtemps en plus je vous avais fait des stories sur Instagram concernant Nabou Nabou qui avait été malade et je n'arrivais pas à le mettre dans sa caisse j'avais réussi à avoir un rendez-vous chez le véto un peu en urgence devant tout le monde et je n'arrivais pas à mettre Nabou dans sa caisse voilà et ce qui faisait que l'heure était un peu commençait à être dépassée j'avais rendez-vous à 17h à 16h45 je n'étais toujours pas partie même si c'est à 5 minutes mais bon on tente de mettre le chat et j'avais dit à Thomas non mais surtout ne pars pas chercher Mathéo attends un petit peu au moins de pouvoir me mettre le chat dans la caisse et il est parti et au bout d'un moment je lui fais Thomas il faut vraiment que tu rentres parce que j'avais un peu calculé pour moi il n'était pas si loin et en fait il était un peu plus loin il était pris dans les bouchons après pour faire le demi-tour parce que c'était une catastrophe j'ai fini par appeler le vétérinaire en urgence en leur disant je suis désolée je ne pourrais pas être à l'heure je n'arrive pas à mettre mon chat dans la caisse et en fait je suis un peu traumatisée parce qu'il faut savoir que Nabou avait eu un problème il y a un an un peu plus d'un an même il a la queue coupée parce qu'il a vécu il a vécu quelque chose on ne sait pas trop où on ne sait pas trop avec qui mais en tout cas vous voyez la partie de la queue était complètement enfin elle était détachée en fait à ses vertèbres je ne sais pas trop quoi je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle et en fait il ne pouvait plus se servir de sa queue c'était irréparable donc il n'y avait plus le choix que de la couper finalement et quand on avait voulu le mettre dans sa caisse il nous a mordu mais très profondément vous savez que la gueule des chats c'est très sale et du coup beaucoup beaucoup de bactéries peuvent s'infiltrer dans nos doigts on a donc été mis sous antibio et j'avais dû faire mon rappel d'ailleurs du vaccin que je n'avais pas fait à mes 25 ans et que là je n'avais pas trop le choix donc je l'ai fait à mes 26 ce n'est pas bien grave très souvent les vaccins c'est un peu comment vous dire ils vous donnent un âge mais souvent ça fait quand même un petit peu plus longtemps heureusement c'est pas 25 ans paf tu vas mourir du tétanos non heureusement que ce n'est pas non plus ça mais ça fait un petit peu peur en fait finalement et puis ça fait très mal en vrai une morsure de chat quand vous avez tout votre doigt après qui saigne oh là là mon dieu mais c'est vraiment oh là là et du coup ça m'a fait un peu peur et je ne voulais pas non plus trop forcer parce que des fois je voyais qu'il miaulait et qu'il voulait un peu s'attaquer à ma main à la fin j'étais avec des gants de jardinier mais bon c'est pareil je n'y arrivais pas il aurait très bien pu me mordre le bras enfin ça me faisait trop peur et donc à ce moment là j'ai fini par appeler mes parents et puis je leur avais dit oui parce que quand même on était au même sur ça à leur dire bon bah finalement est-ce que vous pouvez me ramener Mathéo exceptionnellement parce que Thomas était parti mais il était presque arrivé chez vous mais je lui ai dit en fait de revenir pour m'aider à mettre le chat dans les caisses parce que je n'y arrive pas et au lieu de faire comme ça bah du coup ça aurait été trois allers-retours dans la même journée pour savoir que mes parents habitent au moins à 25 minutes de chez moi quand ça circule bien donc quand ça ne circule pas très bien surtout en fin de journée comme ça avec les sorties du travail on met beaucoup plus de temps donc l'essence tout ça bon c'était un peu un aller-retour dans le vent mais c'est pas grave je n'arrivais pas du tout à gérer et puis bon j'avais prévenu aussi le vétérinaire en disant attendez je suis en fait un petit peu de retard et finalement eux aussi étaient en retard donc ils ne se sont même pas vraiment aperçus quand j'ai dit à la vétérinaire je suis désolée pour le retard et tout ah non mais c'est bon ne s'inquiétez pas j'avais des animaux à voir avant ah bon bah parfait alors et tout ça pour dire en fait qu'on s'arrange comme on peut mais en tout cas demain exceptionnellement j'amènerai Mathéo je me verrai mon petit chou le matin je pourrai prendre le petit déjeuner aussi avec lui parce que c'est que le dimanche en fait que je peux faire ça et du coup ça va être ça va être chouette j'aime bien quand il vient s'installer à côté de moi qu'il vient manger un petit peu de brioche un petit peu de raisin avec moi tout dépend ce qu'il veut c'est toujours un petit peu la loterie tous les matins mais j'aime bien voilà il fait un petit peu comme maman et puis ça me permet aussi de passer un petit peu de temps avec lui parce que bah mine de rien même si je travaille que le matin je le fais quand même garder à la journée parce que bah c'est pas non plus toujours évident je peux pas toujours savoir en fait notamment à la garderie quand il est en garderie le jeudi, vendredi des fois il mange à 11h30 puis à midi et quart il est au lit et jusqu'à mais je sais qu'une fois on était arrivé il était 16h30 on s'était dit bah tiens on va aller le chercher un petit peu plus tôt pour aller au parc et tout le gamin il est toujours pas réveillé quoi donc vous voyez un petit peu c'est un peu trop alors il a un peu son rythme mais des fois voilà ça va être un peu plus un petit peu moins ça va être l'heure de manger du goûter je fais jamais trop donc je préfère tout simplement faire ça comme ça c'est beaucoup plus simple que plutôt de retarder une sieste ou bien de ou alors je crois que j'ai pas j'ai pas spécialement envie de m'embêter je sais que je le récupère à une certaine heure qu'après je profite à partir de cette certaine heure et ça me va très bien comme ça c'est vrai quand même qu'il me manque et puis je vois aussi la complicité qu'il a avec son papa et c'est absolument trop trop chou mais c'est vrai que du coup on se dit c'est pas moi la maman le pilier quoi et bon bah ça fait un petit peu mal au coeur mais en même temps ça réchauffe quand tu vois la relation qu'il a avec son papa et c'est absolument trop nion mais je profite quand je peux profiter en tout cas ça c'est sûr et certain parce que ces moments sont trop courts et surtout qu'on les vit absolument qu'une fois avec cet enfant on les revivra enfin on revivra la chose plus ou moins ce sera pas pareil mais ce sera pas non plus trop différent on sera pas perdu mais voilà on le vit qu'une fois avec un enfant donc autant le vivre à fond et je sais même plus en vrai pourquoi est-ce que je vous disais ça je viens juste de vous filmer aussi un flosstube juste avant donc on est bien là en vrai au niveau vidéo je suis très contente de réussir à avoir pris le temps est-ce que cette phrase est française ? je ne sais même pas en tout cas j'ai réussi à prendre le temps un petit peu pour filmer également dans le dernier vlog je vous expliquais que j'avais changé mon pseudo et que j'avais un petit peu enlevé toutes mes vidéos au coloriage sur ma chaîne parce que de base je m'appelais mon pseudo était colorimi colorimois et c'était trop connoté en fait coloriage et ça ne m'allait plus pourquoi ? parce que le coloriage fait partie de ma vie mais ce n'est plus spécialement ce que je fais exclusivement en termes de loisirs je fais aussi beaucoup de TP beaucoup de pixels aux billes beaucoup de points de croix de la lecture également par conséquent juste enfin colorimi je trouvais que ça ne ça ne sonnait plus très bien et je ne me sentais plus non plus j'ai perdu le mot légitime voilà je ne me sentais plus non plus légitime en fait à parler autre chose que coloriage je ne sais pas du tout comment vous expliquer ce sentiment notamment quand je lançais des live Twitch ça par contre c'était surtout sur Twitch quand je me disais non j'ai pas envie de faire de colo je vais faire du point de croix et c'était difficile parce que ma communauté étant très coloriage forcément que quand tu fais un live colo t'as du monde et quand tu fais un live point de croix je ne dis pas que j'ai personne mais j'ai beaucoup moins de monde et ce n'est pas évident c'est des moments où il faut réussir un petit peu à parler à trouver de quoi dire à combler les vides les blancs tout ça vous voyez et c'était pas du tout évident c'était pas une période que j'aimais beaucoup et puis j'ai envie de dire j'ai commencé mon nouveau travail en juin et là ça a été dur parce que je me lève donc tous les matins à 5h je commence tous les matins à 6h et ça a été un rythme à prendre évidemment parce que moi je n'avais pas l'habitude en fait de me lever aussitôt de bas je me levais oui voilà entre 7 et 9 une petite grasse mat quand même et là et puis je me couchais tard entre 23h et minuit bon là je me couche toujours à 23h mais je me lève à 5h par contre les nuits ne sont plus pareilles mais j'ai fini par réussir à prendre le rythme il y a des jours où c'est un peu plus difficile et où mon corps me dit là faut vraiment qu'on aille se poser en faire une petite sieste et je le fais il y a des fois où j'ai juste besoin un tout petit peu de me poser dans le canapé 10-15 minutes un petit peu comme ça et hop les batteries sont rechargées et puis il y a des jours où ça va très bien souvent en début de semaine ça va très bien et ça va être commencé milieu fin de semaine genre les vendredis samedi il n'y a plus personne voilà il ne faut pas me demander l'heure quoi donc c'est beaucoup plus dur et c'est là où je me rends compte quand même que j'ai beaucoup beaucoup de chance quand même d'avoir un compagnon déjà extrêmement présent et qui aime être présent forcément et puis grâce au télétravail parce que finalement il y a des fois voilà quoi c'est pas toujours facile de tout gérer donc c'est là où ça fait du bien de se sentir unie je dis ça surtout par rapport aux après-midi que je fais je fais une après-midi en fait par semaine soit le vendredi soit le samedi ça dépend de ma semaine par exemple cette semaine ça va être vendredi en théorie parce que j'ai déjà fait samedi j'ai fait aussi vendredi de la semaine dernière mais bon j'ai fait vendredi et samedi de la semaine dernière en journée complète mais comment dire les soirs les soirs comme ça avec Mathéo c'est jamais évident et je sais que là je suis absolument capoute et de toute façon je peux rien faire c'est soit je vais dormir soit j'ai une migraine de l'espace parce que j'ai pas pris de pause j'ai pas eu le droit d'aller boire et des choses comme ça soit enfin voilà de toute façon il y a toujours un truc j'ai mal au pied j'ai mal aux jambes j'ai mal au dos j'ai forcément mal quelque part ça c'est certain c'est pas toujours évident donc je ne sais même plus pourquoi est-ce que je vous disais ça mais en tout cas je suis contente de reprendre un petit peu les vidéos YouTube on commence déjà par YouTube Instagram et puis par la suite on verra parce que mine de rien ça demande aussi beaucoup beaucoup de temps une certaine organisation et puis je n'ai pas spécialement envie de me forcer vous voyez dans la mesure où j'ai envie de créer du contenu mais je n'ai plus envie de faire comme avant avant c'était je crée du contenu parce qu'il fallait que je crée du contenu enfin vous voyez un peu le genre alors il n'y a pas de il faut c'est créer du contenu parce que j'ai envie de créer du contenu quand j'ai envie de créer du contenu si j'ai envie de prendre le temps de filmer je prends cette envie ce temps pour filmer sinon je ne le prends pas et puis je vais broder je vais faire du pixel hobby je vais faire du dp je vais regarder une série je vais voilà il n'y a pas de telle vidéo doit sortir tel jour et si et ça et patati patata parce que sinon on ne s'en sort absolument pas clairement pas et puis ça ne devient même plus un plaisir ça devient plus une contrainte qu'autre chose et c'est là en fait où ce n'est pas ce n'est pas spécialement bon je rejoue aussi beaucoup à Disney Dream Life Valley j'adore 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 moi j'en joue oui 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 là ça fait quelques quelques mois où je suis très 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 bien lancée et avec les nouveautés qu'il va y avoir ça va être absolument génial je savoure absolument tout ce que je fais sur le jeu je prends énormément de temps au niveau de la déco au niveau des quêtes au niveau de me lier d'amitié avec les personnages des fois c'est juste aller visiter ma vallée faire le petit défi Dream Snap c'est très chill et j'aime beaucoup prendre le temps aussi sur ce jeu j'essaye au moins une fois par jour c'est pas non plus toujours évident et puis comme j'ai pratiquement tout en fait de la boutique Pixoo j'ai plus besoin de me connecter tous les jours pour avoir ces vêtements ou bien ces meubles donc ça déjà c'est hyper pratique mais j'essaye en tout cas au maximum de me connecter quand je peux quand je veux et puis des fois c'est juste 10-15 minutes par-ci par-là pour faire le petit tour de ma vallée vite fait prendre des petits coffres former 2-3 petites choses et puis hop fini en vrai je suis complètement perdue dans mon fil de ce que je voulais vous dire je sais pas du tout je n'ai plus du tout l'habitude en fait de filmer et c'est ça qui n'est pas évident mais je vais essayer de retrouver cette petite habitude au fur et à mesure forcément et donc voilà on va reprendre les vidéos au fur et à mesure il faut vraiment que j'arrête de dire voilà on a dit on arrête de dire voilà on va reprendre de petit à petit les vidéos YouTube ce petit vlog à mon avis s'étendra sur bien deux semaines histoire de vous montrer quand même quelques avancées des petites choses sympas et puis surtout je pense que je vous prendrai en caméra je ferai du point de croix ou du pixel lobby ou du colo peu importe et je pense que je vous papoterai enfin je vous parlerai il y a des petits sujets que j'ai envie d'évoquer avec vous ou alors j'en ferai des vidéos à part je ne sais pas du tout je pense que ça peut être aussi intéressant on verra bien mais j'ai envie de discuter de plein de petites choses et je pense que ça peut être très sympa en tout cas je suis très contente de pouvoir ouvrir ce vlog je pense qu'il ne sera pas aussi chaotique que le premier que j'avais pu filmer et surtout je vais le monter au fur et à mesure et comme ça je me rendrai très vite compte s'il y a des problèmes de grammaire je crois que c'est de la grammaire je ne sais pas honnêtement je ne sais pas du tout mais c'est vrai que ce sont des mauvaises habitudes de langage voilà donc du coup tout ça je trouve que dans la langue française ce n'est pas toujours évident de faire de très bonnes transitions alors on a des mots mais ou alors c'est notre façon de parler c'est notre éducation qui a fait que je ne sais pas du tout mais c'est vrai que parfois j'entends certaines personnes me parler par exemple je fais des vocaux avec Myriam et c'est vrai qu'elle s'exprime extrêmement bien et souvent j'ai l'impression un peu d'être je ne sais pas la babage du quartier et n'ai pas du tout savoir parler alors que enfin pas du tout je sais m'exprimer mais c'est vrai que peut-être que je n'ai pas la bonne façon de m'exprimer pareil enfin professionnellement parlant là je parle comme je parle absolument n'importe qui donc c'est peut-être c'est peut-être pas bon je ne sais pas mais c'est vrai que si j'ai quand même un vocabulaire enrichi je lis je connais des mots mais à côté de ça je ne sais pas à travers une caméra c'est complètement différent on se parle seul aussi on cherche peut-être aussi un petit peu plus ce qu'on a à dire ou alors juste je ne suis pas du tout habituée mais en même temps je n'ai pas 10 ans de métier sur YouTube loin de là après j'ai commencé en 2018 oui 2018 2019 non en 2019 je prends ma chaîne donc oui ça ne fait que 4 ans bon voilà quoi plus je n'ai rien dit non mais 4 ans ça va mais après c'est différent parce qu'on ne fait pas non plus de lifestyle oui non on ne fait pas vraiment de lifestyle ou quoi on parle comme ça de 2-3 petites choses face caméra et après c'est nos loisirs et tout ça bref on s'en fiche j'espérais de faire un petit peu plus d'attention en tout cas à mes transitions de phrases même si le voilà va forcément sortir et je sais très bien qu'il y en a certains qui sont sortis et que je ne m'en suis même pas rendu compte mais ne m'en voulez pas on ne les comptera pas on va faire en sorte de faire de jolies phrases pour éviter d'en dire un maximum je pense que je vais vous laisser là en tout cas pour cette petite introduction je regarde à côté de moi parce qu'en fait j'ai toutes mes toiles à ranger parce qu'en fait je vous ai filmé un flosstube et j'avais trop envie de vous parler même si je l'ai beaucoup fait en flosstube d'une créatrice regardez comme c'est trop mince j'ai craqué j'ai eu un coup de câble hier voilà et du coup ça c'est un stitch long alors vous voyez un peu mon pull en fait c'est un peu la même couleur mais en plus clair voilà c'est un lilas il est magnifique dommage qu'on ne le voit pas et j'ai craqué en fait pour les modèles de cette créatrice c'est Flossy Fox Shop sur Etsy et j'adore en fait ce qu'elle fait je vais vous montrer vite fait alors c'est pas du tout le projet que je suis en train de broder je préfère préciser au cas où parce que là c'est un sale et ça dure de novembre à avril c'est trop bien au moins on a un mois pour faire tout tout enfin on a un mois pour faire la partie 1 je ne vais pas vous dire que la partie 1 n'est pas petite parce qu'il n'y a quand même mais à côté de ça je trouve ça super en fait parce que comme je l'expliquais dans mon Flossy Fox mais tout le monde ne regarde pas les Flossy Fox tout le monde ne regarde pas les vlogs donc c'est pas toujours évident en vrai regardez tout c'est beaucoup plus simple après pour nous je rigole on aime bien se répéter pas quoi qu'est-ce que je voulais dire c'est pratique en fait d'avoir un mois parce que au moins tu continues à avoir une vie en dehors de ton sale vous voyez ce que je veux dire moi j'ai 3 salles en cours il n'y en a aucun où je vais courir pour être à jour parce que je n'ai pas spécialement envie de courir parfois on n'a pas spécialement l'envie de broder sur ce modèle et je ne vais pas non plus me forcer à avoir envie tout ça pour être à jour on me dit de toute façon ce projet il est commencé il est dans ma rotation dans ma pouchette donc je vais forcément un jour ou l'autre arriver à la fin de ce projet et je serai hyper fière et hyper contente mais à côté de ça c'est pas en me forçant à broder un modèle que je vais forcément l'aimer parce qu'au bout d'un moment on finit par se lasser et on gâche même ce plaisir et ce temps que l'on alloue à un loisir en faisant un modèle que l'on n'a pas spécialement envie de broder sur le moment tout ça parce qu'on a des contraintes entre guillemets de temps bien évidemment je mets contraintes entre guillemets parce que personne nous met un pistolet sur la tête en nous disant il faut absolument que tu brodes sinon c'est fini pour toi un peu les Hunger Games du point de croix mais non clairement pas donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus contente que ce soit quelque chose qui s'étale sur un mois plutôt qu'une semaine voire qu'un jour il y a aussi le salle avec Angèle Chibi Hauer hop comme je l'ai dit dans le flos tube j'ai juste fait quelques points histoire de dire que j'ai commencé on a trois semaines pour faire la partie là je pense pas du tout que je serai à jour et bon sur celui que je viens de commencer je l'ai commencé le 5 donc forcément j'ai un peu entre guillemets 5 jours de retard mais ça a été très rapide à préparer les fils j'avais que quelques bobines à faire et les autres étaient faites donc très très contente et attendez je vous montre quand même le genre que c'est mais vous voyez c'est hyper pixelisé et tout et j'adore voilà vraiment je surkiffe je surkiffe j'ai eu un énorme coup de coeur j'en ai acheté trois comme ça de toute façon je vous ferai une vidéo sur les prochains projets que je compte intégrer à ma rotation parce que j'ai envie de nouvelles choses et puis surtout j'ai envie aussi de projets vous voyez un peu hiver, noël ça va être trop trop chouette alors il faut juste que je range voilà le projet hop comme ça c'est fait je vais pas le perdre et il faut savoir qu'elle avait fait aussi un autre je vous le montre là comme ça un autre salle mais moi j'adore c'est aidant le coup de coeur donc ça c'était un autre salle c'est pareil c'était sur 6 mois aussi et c'est ça qui est trop bien en fait 6 mois novembre à avril ça fait 6 mois oui c'est ça ça fait 6 mois j'ai cru que j'étais en train de dire une bêtise mais pas du tout donc celui-ci vous avez déjà toutes les parties parce que c'est un ancien salle et qu'il est terminé là celui que je fais il est en cours il a commencé au mois de novembre et je suis trop trop contente et je sais que j'en ai pour jusqu'à avril voilà donc je sais que en théorie si j'arrive à me tenir à jour en avril il sera terminé sinon ce sera en mai en juin en juillet je ne sais pas encore mais très contente en fait de pouvoir de pouvoir savoir que je vais pouvoir terminer des projets sur un moyen un moyen terme mine de rien j'avais prévu de commencer un petit projet je pense que ça va être un timbre de chez Lénière parce que j'adore les timbres mais il y en a d'autres aussi que j'ai à voir parce que j'avais très envie d'offrir des petits timbres pour Noël à voir si ça va le faire ou pas parce que bon mine de rien je ne sais pas du tout si ça va plaire je vous l'avoue même si c'est toujours sympa en vrai de recevoir un petit cadeau je vais au moins essayer de faire des petits timbres peut-être pour des amis on verra pareil si jamais vous le recevez début janvier il ne faut pas m'en vouloir un cadeau tôt ou tard c'est toujours sympa en vrai c'est toujours sympa et puis ça prolonge vous voyez les fêtes de Noël quand on les reçoit après Noël tout ça pour dire que je fais pas mal de points de croix en ce moment pas mal de pixel hobby aussi je vous montrerai ça colo mais colo j'ai pas réussi à trouver le temps en fait le colo je fais du colo en journée et là j'ai un petit peu moins vu de colo j'ai surtout envie d'être sur mon salle que je vous ai montré je vous ai montré un peu là ce que j'ai fait c'est un début de dragon avec un petit sac et des petites pièces mais voilà je ne peux pas vraiment vous montrer parce que sinon ça gâche un peu tout le mystère même si en vrai il n'y a plus de mystère quand vous l'achetez vous savez très bien ce que vous allez broder tous les petits éléments et tout mais en fait on ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir autour on a en tout cas plus trop de mystère sur la partie 1 mais on voit à quoi ça ressemble et tout et c'est trop trop chouette en tout cas j'adore 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 j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce style en fait parce qu'il n'y a pas du tout de backstitch et je trouve ça trop trop chouette je sais qu'il y a d'autres créateurs et créatrices justement où il n'y a pas de backstitch et je ne sais pas spécialement me lancer et pour elle j'ai acheté 3 modèles d'un coup bon comme ça c'est fait mais je vous dis j'ai eu un coup de coeur et je crois que ça ne se contrôle pas du tout et des coups de coeur comme ça j'en ai rarement eu véritablement alors autant très souvent j'adore ce modèle il est très joli je le mets en wishlist donc vous voyez je ne saute même pas le pas de l'achat mais en wishlist de toute façon j'ai envie de vous dire il y a plus de 150 modèles 200 modèles dans mes favoris c'est pas beaucoup mais quand même ça fait du projet surtout que les créateurs et créatrices continuent à en créer davantage je sais que je n'aurais pas assez d'une vie pour tout faire et c'est pour ça j'ai eu un coup de coeur ça ne s'est pas expliqué tout de suite je me suis dit j'achète vraiment je ne me suis pas du tout posé de questions je ne me suis même pas dit je mets en favoris c'est j'achète voilà bon comme quoi et puis de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous montrer les prochains projets que j'intégrerai à ma rotation je vais essayer de mettre au moins un petit projet de Noël slash hiver de pattern by S.A. Stitch que j'aime beaucoup beaucoup mais en tout cas hyper hyper contente et je voulais trop vous montrer quand même parce que hier j'ai fini un petit point me croix ça n'arrive pas tous les 4 matins alors je vais vous je vais vous le montrer quand même je l'ai montré en en flosstube mais de toute façon le flosstube sortira avant le vlog mais regardez comme il est trop chou c'est un petit timbre bambi de chez Lunar Fox si jamais vous ne connaissez pas cette créatrice elle a fait plein de petits timbres alors Disney mais pas que j'en ai déjà fini deux autres des timbres j'ai fini Bloom et Scar je ne vais pas spécialement les sortir de la pochette mais je vous les montre comme ça j'adore vraiment un petit et du coup je vous montre le petit projet là voilà ça c'est la créatrice pattern by S.A. Stitch sur Etsy et alors elle fait des projets plus longs moins longs etc celle par exemple qui fait les dragons avec les signes astrologiques on se rappelle tous d'une époque où Priscillia voulait se faire tous les signes astros en dragon bon pour l'instant c'est un petit peu mal barré je sais juste que je compte reprendre celui de Gémeaux au moment où ce sera le signe astro Gémeaux l'année prochaine parce qu'il me reste uniquement le backstitch oui c'est absolument ridicule mais n'essayez pas de comprendre mais surtout je n'ai pas spécialement envie de me taper que du backstitch c'est ça en fait le piège c'est de se faire tout le backstitch à la fin et il y en a énormément sur ces projets donc je ne ferai plus la même erreur je ne fais plus la même erreur c'est terminé à part sur les petits timbres comme ça je fais tout à la fin parce qu'en vrai de vrai vous voyez la bambine il n'y a pas grand chose pas grand chose alors par contre après voilà il y a du deux brins il y a du un brin au niveau au niveau du du backstitch mais ça se fait ça se fait très très bien clairement voilà et puis surtout comme c'est un petit modèle bon bah ça va ça va assez vite mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est pas tous les 4 matins qu'on finit une petite toile vous voyez après vous voyez là il y a 3 timbres de fées vous voyez le petit fantôme peut-être que j'enlèverai le fantôme et puis que je mettrai le prochain terme je le ferai mais je suis trop contente mine de rien je commence à être à 7 projets de terminée en point de croix savoir que j'ai commencé en mars 2023 et que je n'ai pas spécialement brodé en juillet-août à cause du travail parce que je n'arrivais pas à trouver un rythme donc je dormais énormément en fait les après-midi et après les soirs forcément je récupérais ma théo et puis après le soir j'allais au lit très tôt donc bon j'étais devenue une marmotte à ce moment là ma foi je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce vlog je suis très contente en tout cas et j'espère d'ailleurs qu'il vous plaira hey on est mardi je vous prends du coup dans ma petite voiture le temps que ça chauffe pour le pare-brise ça va pas geler juste vous savez c'est l'humidité le truc trop chiant en vrai faut t'attendre de voir quelque chose et j'amène mon petit bonhomme d'amour qui mange sa petite pomme pote je suis trop contente c'est la première fois en fait depuis juin que j'amène mon fils chez mes parents avant c'était tout le temps moi qui le faisais normal et maintenant c'est plus du tout moi qui le fais forcément puisque 6h je peux pas rentrer vers 8h pour amener mon petit donc bon ça fait du bien je sais plus si je vous ai dit si on était mardi mais normalement oui rien de prévu aujourd'hui si ce n'est que j'amène du coup Mathéo pour que Thomas puisse quand même travailler un peu en silence et moi je commencerai le travail qu'à 3h15 ce soir jusqu'à 7h30 j'aime pas ça parce que du coup je vais même pas pouvoir manger avec Mathéo et puis je rentre je le couche quoi trop nul donc bon c'est pas grave je vais essayer de profiter un petit peu de mon début de journée et puis je pense pas vous reprendre en fait aujourd'hui à mon avis ce sera que demain après histoire de vous montrer quelques avancées voilà c'était juste pour vous faire un petit coucou aujourd'hui et puis je vous dis à demain pour moi et puis à tout de suite pour vous hey je vous reprends on est vendredi début de soirée on a récupéré Mathéo à la garderie et j'ai fini mon travail je suis toujours habillée en tenue de boulot enfin bon voilà et je voulais juste vous faire un petit coucou parce que depuis mardi je ne vous ai pas repris et bon il ne s'est absolument rien passé en fait dans ma vie juste heure sup heure sup peu de temps pour moi beaucoup de fatigue et par conséquent le peu de temps que j'ai je le passais un peu à dormir il faut bien réussir à récupérer un petit peu sa fatigue et puis j'ai reçu en fait tout à l'heure des toiles d'un partenariat Paint by Number Day donc c'était des toiles estampées en 18 c'était et c'est absolument catastrophique je vous avais fait une vidéo et tout unboxing mais honnêtement je ne vais même pas vous sortir ça tellement la qualité est pitoyable vraiment elle est trop mauvaise pour que je vous montre quoi que ce soit et puis voilà je ne voulais plus du tout refaire en fait de partenariat c'était j'ai mal au bras c'était plus du tout ce que je voulais faire parce que les toiles estampées j'aime vraiment chez Oraloa c'est tout mais là je me suis dit bon allez je me remets un petit peu dans l'estampée pourquoi pas tester une autre taille et le 18 c'était en estampée ça ne le fait pas du tout tellement c'est confetti à mort et en plus de ça tous les symboles à moitié se ressemblent donc c'est très dur pour lire la toile sans se référer au patron et puis c'est minuscule tu vois absolument rien je brode des fois en 16 c'était donc bon je sais bien que c'est pas du 18 mais pas en estampé mais en compté enfin quand même là c'est pas du tout ça va je te dérange pas je vais arranger l'écho ah t'es en vlog je trouvais que tu faisais un vocal pardon non d'accord pardon bref en tout cas c'est illisible c'est infaisable ça donne vraiment vraiment pas du tout envie et du coup j'ai contacté paint by number day je veux bien voir ce qu'ils me répondent il est absolument hors de question en fait que je sorte ça sur ma chaîne j'aime pas les produits j'ai pas fait le genre que j'aime bien de toute façon dans l'unboxing j'ai rushé le truc je crois que l'unboxing 4 toiles il fait moins de 10 minutes le truc tellement que j'aime absolument pas je te dis ouais bon bah voilà ça on voit rien bon bah voilà c'est tout un peu dommage en fait finalement en tout cas je réitérerai pas je voulais plus en refaire à chaque fois je disais non pour tout et bah du coup c'est simple je ne referai plus de partenariat avec un site chinois en tout cas pas dans l'immédiat on verra un peu plus tard mais j'ai pas vraiment de coup de coeur et de toute façon je vous reparlerai un petit peu de tout ça je pense dans une prochaine vidéo où je broderai avec vous tranquillement pas spécialement en vlog de toute façon ce vlog va s'éterniser sur au moins 3 semaines parce que j'ai pas le temps de vous prendre semaine prochaine je sais même pas c'est quoi mes horaires j'ai plusieurs heures à récupérer mais c'est même pas dit que je les récup le rythme commence à être un petit peu difficile vivement demain demain je ferai 6h-11h et après terminé j'ai une journée et demie en fait en repos j'ai hâte j'espère qu'il fera beau pour qu'on puisse un petit peu en profiter ou bien que je puisse un petit peu broder j'aimerais bien un petit peu avancer sur mon salle pixelisé pour mon petit dragon mais je vous montrerai ça je pense début de semaine prochaine quand j'aurai le temps de vous prendre on va faire ça comme ça mais je suis vraiment désolée c'est un tout petit peu décousu bref je vous laisse là moi je pars à la douche et après je vais faire à manger je pense on va faire des petits camembert au four j'adore ça bisous hello on est samedi 11 novembre normalement c'est férié mais je viens juste de rentrer je suis dans ma petite voiture et je voulais juste vous faire un petit coucou c'était une semaine assez intense en fait au niveau du travail normalement en fait quand on a un jour férié dans la semaine on fait moins d'heures sauf qu'en fait j'ai fait autant d'heures et de base on devait être fermé aujourd'hui sauf que comme vous savez avec la tempête on a eu quelques soucis d'électricité on a réussi à retrouver l'électricité que vendredi midi coupé dans la nuit de mercredi à jeudi quand même donc ça faisait un bon bout de temps et du coup il fallait en fait rattraper entre guillemets la perte de chiffre d'affaires entre guillemets forcément et bon voilà de base nous on ne devait pas travailler en fait le magasin devait être un petit peu ouvert vraiment tout petit peu les caissières un petit peu une hôtesse de caisse et puis enfin vraiment pas grand monde et en fait on a tous été appelés et ils nous ont tous demandé de venir donc un peu les boules on va pas se mytho voilà donc une bonne semaine avec que des heures sup bah c'est dur franchement on est un peu tous sur les rotules mais c'est cool parce que j'ai fini à 11h aujourd'hui comme dans tous mes samedis et voilà ça me fait un jour et demi de congé je vais profiter de ma petite famille ce week-end je sais pas trop si je vais vous reprendre mais en tout cas le vlog va s'étendre sur plus de temps parce que je peux pas je sais pas du tout comment faire sinon donc là je vais profiter bon il fait gris il pleut pas mais je sais pas du tout si on va pouvoir vraiment trop trop sortir j'aimerais bien aller faire des magasins ouais j'aimerais bien aller faire des magasins histoire d'eux alors je sais que c'est férié normalement on devrait respecter etc mais bon c'est difficile aussi un samedi de fermer donc forcément tous les commerces vont être ouverts et puis un samedi rester chez soi je sais pas et puis comme il fait pas non plus terrible à mon avis il va il va nous tomber une petite giboulée donc on va on va aller dans les magasins après la sieste de Mathéo je pense j'ai 2-3 petites choses à acheter j'aimerais bien déjà commencer à trouver des idées de cadeaux de Noël surtout pour mes proches c'est le plus galère je trouve papa, maman j'y arrive jamais donc là voilà c'est ce que je vais faire ce soir il y a le prime de la Star Academy j'ai trop hâte oh mon dieu je pense que j'aime faire une petite sieste aussi histoire d'être au taquet et bien reposé ce soir et puis voilà je vais essayer de faire un petit peu de point de croix c'est pas dit c'est pas dit je vous avoue que mon unboxing enfin ma réception de la Paint by Number Day ça m'a un peu tout dégoûtée il faut vraiment rien du tout et du coup tout me saoule voilà donc il faut que j'arrive un petit peu à me remettre dedans et comme j'ai fait une erreur en fait vous savez sur le sale avec le modèle un peu pixelisé c'est une petite erreur toute bête en fait j'ai juste décalé un motif d'une croix et en fait comme je me suis rendu compte que j'avais fait tellement de choses après je me suis dit bah c'est pas grave en fait je vais juste décaler des petites choses et puis voilà donc en fait j'essaie de faire le truc un peu à mal sauce mais c'est un peu galère donc à chaque fois il faut que je réfléchis je me dis ah oui comme ça et machin ah qu'est-ce que c'est chandré quand on fait une erreur et quand je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard c'était impossible en vrai de défaire trop la flemme mais j'avais pas recommencé c'était mort vraiment non 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 bref je vais vous laisser là je vais aller profiter de ma petite famille ce week-end à voir si je vous reprends ou pas mais en tout cas à mon avis on se reverra peut-être que lundi et lundi c'est une bonne journée je fais 6-13 bon j'ai déjà même pas envie mais on a déjà bien avancé la livraison de lundi donc j'espère que ça va le faire et puis et puis voilà je pense que je vais vous laisser là un petit peu pour aujourd'hui c'est histoire de vous faire un petit coucou et puis on se retrouvera la semaine prochaine hello on se retrouve on est mercredi 15 novembre ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas repris par manque de temps tout simplement et puis j'avais envie de vous faire un petit point là alors très très rapide parce que j'ai Mathéo cet après-midi exceptionnellement mes parents avaient des rendez-vous médicaux donc ils n'ont pas pu me le garder et donc il a été il est un petit peu bruyant il a donc été à la garderie ce matin je l'ai récupéré juste après le travail et puis voilà on a passé de fait qu'il est réveillé de la sieste un bon petit moment ensemble et j'avais quand même envie de profiter un tout petit peu pendant qu'il était en train de jouer de vous faire un tout petit point avancé point de croix je suis vraiment désolée forcément il va y avoir du bruit mais c'est la vie à la maison tout simplement je ne peux pas baillonner mon enfant ce serait de la maltrépense quand même si vous vous demandez un petit peu sur quoi je brode et bien je brode uniquement sur le style de Flossy Fox Shop donc voilà je vous montre un petit peu mon avancé franchement il est incroyable à faire je ne l'ai brodé que sur ça je n'ai touché aucun autre modèle bah depuis que je l'ai commencé en fait c'est le 4 ou 5 novembre je brode que sur lui voilà c'est simple je suis beaucoup trop fan j'aime beaucoup en fait ce style très pixelisé c'est un peu fainéant finalement mais j'adore j'ai une erreur vous ne la verrez pas mais je sais où est-ce qu'elle est parce que j'ai décalé un petit truc et donc forcément ça m'a faussé 2-3 petites choses que j'ai essayé après de rattraper mais il faudrait vraiment compter les croix pour le voir et voilà moi je n'avais plus envie de défaire au bout d'un moment ça fait beaucoup trop de croix à défaire donc j'ai pris le parti tout simplement de laisser comme c'est et puis de réussir un petit peu à réajuster à ma sauce et franchement j'en suis super 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 contente je ne sais pas trop si vous allez voir un peu plus maintenant on ne voit toujours pas que c'est Lila bon c'est pas grave on verra un jour parce que ma toile est un petit peu mauve demain jeudi je vous reprendrai pour un autre unboxing d'une autre compagnie parce que là du coup on va ouvrir la box Shibi Hour ensemble je l'ai reçu la box d'octobre et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que sur le groupe Facebook en tout cas de Shibi Hour tout le monde n'arrête pas de dire que c'est limite la plus belle sorcière qu'elle ait eue donc je suis assez excitée en fait à l'ouvrir mais voilà je voulais vous faire un petit point broderie donc celle-ci avance très 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 bien doucement mais sûrement finalement ce soir pendant mon petit temps broderie j'aimerais beaucoup finir vous voyez là le petit blanc qu'il y a dans la queue du dragon finir ici le coffre ainsi que le remplissage du coffre le remplissage aussi de l'épée et il faut savoir que par ici en fait il y a une espèce de renard volant et puis un petit cartable quelque chose comme ça donc en vrai je suis très très proche de la fin si je m'y mets bien je pense que d'ici cette fin de semaine ça pourrait être terminé et j'essaie beaucoup de réfléchir en fait à mes prochains les prochains projets que j'aimerais réaliser là j'ai envie de faire un énorme craquage sur la maison du canevas en termes de kit de pointe-croix j'essaie un petit peu de me retenir mais c'est quand même assez difficile bon bah écoutez je pense qu'on va passer à l'ouverture de la petite box Shibi Hour d'habitude je fais une vidéo spécialement dédiée mais là je me suis dit pour alimenter un petit peu le vlog plutôt que de me voir que blablater ça peut être sympa oulalala The Spirit Witch c'est Seridouen comme toujours il y a la grille il y a la toile à broder l'aimant une carte postale le fil crinique les sachets de perles et des petites surprises écoutez on va on va découvrir tout ça ohlalala ohlalala incroyable incroyable je sais même pas où donner de la tête tellement que alors toujours on en est petit bonbon donc là bonbon à la sauge et souris au réglisse ok c'est pas goût souris ok hyper original je goûterai mes préférés pour l'instant c'est ce tarte aux pommes ou quelque chose comme ça bon là ça va être le petit comment ça s'appelle le petit pins normalement j'adore les petits pochons hyper qualitatif ah non pardon excusez moi j'avais oublié l'autocollant et évidemment le petit pins voilà je vous montre ça puis bah l'autocollant moi j'adore mais qu'est-ce qu'elle est belle ohlalala elle est incroyable je trouve là on a les petites perles je vous montre un petit peu toujours j'ai toujours pas commencé à broder des perles mais un jour on saura faire ohlalala purée j'ai peur ah ouais il y a carrément un crâne comme ça et une araignée mais c'est ouf j'adore 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 le fil crinique c'est toujours aussi joli ces fils une petite galère quand même je trouve à broder j'avais déjà fait un freebie de chez Shibi Hour et il y avait besoin aussi du fil crinique ça m'avait permis aussi d'avoir une petite expérience avec ce fil c'est un peu comme les fils qui brillent là chez DMC j'aime pas du tout broder avec hop j'enlève ça et je vous montre le sublimément ohlalala pareil ça hop je le clipse directement à l'écran de mon ordinateur c'est la seule chose magnétique chez moi mon frigo ne l'est pas mon machin rien ne l'est chez moi la carte postale j'adore 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 parce que finalement des fois envoyer un petit mot et tout à quelqu'un c'est vraiment chouette même si c'est vrai que celles-ci elles sont limite plus à encadrer et puis après on se fait un joli petit tableau mais voilà donc là on a les traditions de Samane très intéressant je lirai par la suite mais on voit qu'il y a une petite recette on nous apprend à chaque fois comment faire une croix et trois quarts de croix petit point et également la pose des perles très important oh un petit balai c'est marrant ça alors je vais regarder un petit peu plus près tout ça comment je fais qu'on a un petit balai comme ça alors balai rustique miniature qui peut être utilisé pour des projets créatifs ou des décors de fête génial ah oui vous savez des fois il y en a qui montent leurs projets sur des tableaux et tout ça peut être très intéressant du coup à le mettre c'est vraiment génial donc là on a hop les voilà ici on a j'adore 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 le petit chat comme ça ça me donne presque envie de le faire et pourtant je ne suis plus du tout dans ma période Halloween donc je sais que celle-ci je la commencerai bien sûr l'année prochaine ou une autre année peu importe mais j'adore le petit chat je suis trop fan je vais essayer de voir un petit peu dans mes freebies justement Shibia Hour un petit modèle pour cet automne mais celui-ci en tout cas me fait très envie ils sont très 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 rapides à broder vraiment très rapides le plus long bien sûr c'est le backstitch puisqu'il faut comment dire il faut piquer dans des milieux de croix etc mais ils sont extraordinaires à faire et en vrai voilà si vous aimez bien faire des petits projets c'est toujours chouette hop je l'enlève ouais ouais franchement ça se fait très bien oh là 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 ouais je pense que je vais pas pas trop tarder à le faire comme ça ça me ferait un petit projet en plus de fait et là donc on a le diagramme je vous montre pas tout mais vous voyez que c'est très très bien imprimé je trouve ça toujours aussi qualitatif ces petits livrets comme toujours on a 4 pages de diagramme on a toutes les couleurs là qu'il nous faut il y a bah forcément du point de croix des mélanges de fils point arrière point de nœud des perles c'est vraiment génial c'est toujours très bien fait très clair je ne sais pas si comme le oh c'est trop chou regardez là on a attendez chou 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 là on l'a en version chibi je ne sais pas du tout si Mélanie et Mélodie ont peut-être enfin vont peut-être pour l'année prochaine faire également une version un peu plus débutant pardon sans petits points comme elles ont pu le faire avec le le sale avec les petits bonheurs d'un gel je ne sais pas je sais que je ne suis pas débutante enfin un petit peu quand même mais juste je suis fait marde c'est mon peu gros défaut je crois et là donc il y a la toile waouh 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 non mais à chaque fois elle ne se moque pas de nous vous avez vu un peu tous les détails qu'il y a en fait c'est incroyable attendez encore je vous remonte peut-être même un peu plus voilà incroyable c'est beau c'est très 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 beau je vais vous montrer au mieux waouh génial je ne suis jamais déçue et quand je vois celle-ci vous avez vu c'est vrai que je ne vous ai pas trop trop montré finalement c'est un très beau modèle je trouve que c'est l'une des plus des plus chargées actuellement en tout cas j'ai l'impression peut-être que ce n'est pas le cas j'ai l'impression que c'est l'une des plus chargées à l'heure actuelle j'adore 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 ah oui d'accord le charme arrive à là et celui un peu crâne il va là ok mais génial il y a tout en fait il y a le petit chat il y a la chauve-souris il y a les petits fantômes il y a la citrouille elle est très belle elle est très très belle je trouve qu'elle fait beaucoup plus méchante beaucoup plus badass que les autres qui font beaucoup plus mignonne finalement son nez est complètement différent enfin finalement elles ont toutes une enfin je ne sais pas je trouve qu'on arrive à percevoir une personnalité différente le physique est différent malgré la patte qui reste toujours la même de Mélanie ou Mélodie je ne sais jamais je suis sincèrement désolée mais sublime 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 bon voilà vraiment j'avais envie de vous montrer ça en tout cas dans le vlog et de vous partager ça parce que mine de rien c'est toujours c'est toujours chouette et pour une fois voilà il n'y aura pas de petites vidéos et je vous remonte quand même le petit chat parce que le petit chat quoi le petit chat il me fait de l'oeil ce n'était pas prévu ça carrément pas mais c'est chouette je suis contente d'avoir un petit freebie en plus supplémentaire parce que les modèles en plus de ça sont toujours assez mignons et comment dire je vais remettre des petites choses quand même quand je parle là c'est ça ils sont toujours mignons pas du tout très long je vous jure je ne peux pas vous montrer mais c'est tout petit petit à broder j'en ai déjà brodé un que je vous ai montré dans mon dernier flowstube si jamais je ne l'ai pas là sous la main mais trop chouette vraiment je vous conseille de les faire ils sont vraiment extra et en tout cas moi j'aime beaucoup et puis je pense que c'est tout pour ce petit unboxing demain je vous dis on ouvrira j'ai fait une énorme commande sur univers broderie quand je vous dis une énorme commande c'est une énorme commande à mon avis je vais avoir du stock de toiles parce que ce sont des toiles que j'ai commandé pour je vous dis pas un an mais très 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 longtemps parce que je trouvais que je manquais cruellement de couleurs ou bien il y avait des couleurs que j'adorais et que j'ai beaucoup utilisé et du coup je suis un petit peu en manque de ces couleurs parce que j'avais pris des petits coupons des moyens coupons et donc comme mon petit coup de coeur sur ces couleurs c'est vraiment confirmé au fur et à mesure des projets que j'ai pu broder ou que je suis en train de broder et bien j'ai repris les plus grands coupons et puis il y en a d'autres où j'ai pris les plus petits coupons parce que c'est des couleurs un peu plus différentes où j'ai pas l'habitude j'ai jamais eu l'habitude de voir un modèle broder dessus donc par exemple corail ou rouge et j'ai trop hâte de vous montrer ça mais en tout cas on s'ouvrira ça demain parce que je vais couper un petit peu la caméra c'était chouette quand même de mon petit bout de chou de m'avoir laissé quelques minutes en tout cas pour pouvoir filmer et du coup ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'il est de plus en plus entre guillemets indépendant et c'était très très chouette et puis voilà mais je vais quand même aller le retrouver parce que voilà je sais même pas il a pris ses petits livres Disney là et puis en train de voir les baleines et tout bon bref je vous retrouve demain hey j'espère que vous allez bien on est le jeudi 16 novembre j'ai une sale tête puisque je me réveille d'une sieste qui aurait dû durer une demi-heure et qui a duré une heure et deux exactement terrible terrible je suis très 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 fatiguée ce qui est normal parce que fin de semaine mais mes règles arrivent bientôt je ne sais pas vous mais les symptômes que j'ai à chaque fois que j'ai mes règles qui arrivent c'est forcément un état de fatigue qui est démesuré mais vraiment comme si je n'avais pas dormi depuis des lustres une mini-dépression mais alors tellement intense que tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir tu ne sais même pas comment elle commence tu ne sais même pas comment elle se termine mais elle est là pile à ce moment là et évidemment les migraines d'avant pendant et un tout petit peu après aussi les règles ça on adore voilà du coup j'ai une grande sale tête je me réveille à peine je suis désolée mais il est déjà 15h passé je récupère bientôt Mathéo parce que ben voilà j'ai juste envie de passer du temps avec lui et j'ai très très hâte de le récupérer et de passer du temps avec lui tout simplement c'est QFD quoi qu'est-ce que je vais faire du coup avec vous cet après-midi vous donnez quand même quelques petites news on va bavarder un petit peu ensuite on va s'ouvrir ce gros colis de Univerbraderie ce que je vous avais dit hier pendant le petit rush quand on ouvrit en fait la box CBHour que avec vous cet après-midi j'avais très envie d'ouvrir ma commande Univerbraderie et ensuite je vous prouverai pourquoi mon homme est sadique parce que vous comprendrez très très vite bon alors l'unboxing Univerbraderie pour qui pourquoi qu'est-ce que j'ai encore acheté c'est très simple Univerbraderie j'aime énormément ce site parce que c'est le site sur lequel j'achète absolument toutes mes toiles étant donné que je fais exclusivement de l'Aïda 14 sauf 16 quand j'ai les box Shibia War mais comme la toile est fournie j'ai pas besoin d'acheter en fait de l'Aïda 16 mais du coup je brode uniquement sur du 14 CT et je trouve qu'Univerbraderie est quand même bien moins cher par rapport à ses concurrents au niveau du prix et surtout ils ont un super système de fidélité très souvent en fait j'ai beaucoup de points et ça me fait quand même une belle somme de retiré pour ma prochaine commande pour ne rien vous cacher j'en ai eu pour 200 euros de toile j'ai pris de très très grands coupons parce que il y a des couleurs que j'aime beaucoup et surtout des commandes de toile j'en fais très rarement la dernière je ne sais plus remonter à quand mais à début d'année en fait au moment où je me suis quasiment mise à la broderie à ce moment là j'avais fait une belle commande avec des jolies teintes etc j'avais pris un petit peu plus de risque et là étant donné qu'il y a des couleurs que j'aime beaucoup et où je n'avais presque plus parce que j'avais pris pas un très grand coupon finalement ou un moyen coupon et comme j'ai dû faire des grandes toiles avec et bien il est temps il était temps on va dire de confirmer le fait que j'aime bien maintenant utiliser de la couleur en fait sur mes toiles je suis très contente et c'est vrai que finalement ça change toute une broderie je suis absolument absolument fan alors j'ai pris évidemment les pires ciseaux qu'il y avait à la maison parce que sinon ce ne serait pas du tout du tout drôle d'ouvrir le colis oh mon dieu la première couleur que je vois il y a des tests il y a du test voilà vous voyez un peu là les deux gros paquets de toiles je vais un petit peu vous présenter ce que j'ai pu prendre il n'y a pas ah si il y a une toile pailletée ouais il y a une toile pailletée et gros gros coup de coeur alors je ne sais pas du tout si c'est la même quand j'ai mis présente à chaque fois en 18 c'était mais je vais vous montrer pas sûr que ah ouais sympa pas sûr que j'ai forcément les noms exacts des couleurs mais on va commencer ça tout de suite ça va aller très 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 vite j'ai plus spécialement non plus les dimensions mais là on a du blanc j'ai pris le plus grand coupon je crois que c'est 100 par 110 quelque chose comme ça parce que du blanc on n'en a jamais assez j'ai pris également un coupon de rose franchement ce rose bébé là il est exceptionnel 100 par 110 également alors oui non du coup j'ai quand même tout noté en fait sur un papier puisque j'avais commencé à faire mon panier sur univers broderie et puis je me suis dit attends compare les prix avec la maison du canva c'est simple j'en ai fait deux je me suis dit oula c'est hors de prix donc je reste sur univers broderie c'est pour ça vraiment que moi j'apprécie beaucoup beaucoup plus univers broderie en tout cas pour l'étoile et sur la maison du canva j'achète plus des comme ça s'appelle des kits donc le boulant je l'ai pris en 100 par 110 c'est ça 100 par 110 le rose en 50 par 110 parce qu'il me semble qu'il me reste un petit coupon et que j'ai toujours pas broder sur du rose mais ça ne saurait tarder ensuite j'ai pris celui-ci je suis trop contente franchement la couleur est magnifique et alors ça si je dis pas de bêtises ah oui ce serait lui ah oui ok c'est le lavande en 50 par 55 mais il est trop trop beau trop 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 joli parce que je vous avais dit non j'ai un j'ai un mauve j'ai le lila et je crois que je l'ai racheté le lila qui est beaucoup plus clair et oh j'adore je suis complètement fan de la couleur j'ai trop hâte de broder là alors ensuite j'ai celui-ci qui fait un peu lin je vais me demander si c'est pas lui le lin en 50 par 110 lui était vraiment très cher c'était le plus cher à 20 euros 50 par 110 je pense que c'est lui le lin parce que j'en vois pas d'autres qui pourraient y ressembler non je pense que c'est lui et je l'aime beaucoup 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 en maguida j'adore 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 oui je sens mes toiles mais j'aime bien en fait ça fait très naturel je sais pas du tout si c'était sur ça qu'était quand on brodait enfin quand je brodais parce que le sale est toujours en cours mine de rien vous savez le petit calendrier de la forêt le sale qui avait en fait organisé ma vie normale avec dans le kit riolis mais je pense pas que c'était ça à mon avis c'était une autre mais là le lin j'adore 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 franchement je suis trop fan ça fait hyper naturel et tout je pense que je vais bien l'amuser ah voilà regardez là donc ça c'est attendez c'est lila ou c'est lavande non lavande j'ai pris qu'un petit coupon et là c'est beaucoup plus gros donc ça c'est lila c'est ça lila en 50 par 110 ah oui quand même j'ai pris un bon un bon coupon parce que ben j'adore en fait j'adore broder sur du lila je trouve ça très joli je vais vous montrer la différence du coup avec le lavande voyez comme il est quand même plus prononcé ah on voit une petite différence très chouette vraiment très très chouette j'aime beaucoup beaucoup hop ensuite alors ça ça a été un coup de coeur malheureusement il n'y avait plus en fait des grands morceaux donc j'en ai pris 3 il faut que je fasse attention parce que ça a l'air d'être vous voyez ça se bouc la toile là et donc j'ai pris 3 morceaux pourtant j'en ai que 2 ou j'ai peut-être réduit à un moment donné je me suis dit au prix donc ça c'est que je dis pas de bêtises ça c'est blanc or oui blanc or et j'ai pris des morceaux de 50 par 55 c'est ça à 8,75 euros le petit coupon comme ça en fait il y a des petits coupons est-ce que j'ai repris d'autres petits coupons par exemple ouais il y a une autre couleur vous verrez elle était qu'à 7,25 euros vous savez quand même 1,50 euros de différence pour le coupon bon après là je peux comprendre vous avez vu comme elle est incroyable je vous en montre quand même avec ces petits reflets dorés et je trouvais ça trop chouette en fait quand Angélie de ma vie normale le présentait en 18 CT et très contente en fait je sais pas si c'est le même ou si c'est un un petit frère une petite soeur enfin vous voyez ce que je veux dire un qui se ressemble mais qui n'est quand même pas du tout le même et je le trouve trop trop chouette pour les projets de Noël là et en plus j'ai fait ma petite sélection j'ai trop hâte de vous tourner la vidéo de ma nouvelle rotation en tout cas au niveau des toiles parce que ça va être trop trop chouette ah mais attendez attendez il y a une coucouille dans le pâté donc vous savez je vous ai présenté ce blanc là tout à l'heure non c'est pas blanc oh là oh la différence est tellement minime que j'y ai cru ah oui donc ça c'est blanc vous voyez là le gros que je viens de sortir ça c'est blanc donc ça c'est bien le coupon de 100 par 110 et alors celui-ci c'est un blanc bizarre et j'ai pas dû le noter j'ai dû le comment dire j'ai dû le rajouter à la fin je pense je me demande si c'est pas le blanc cassé je pense que c'est le blanc cassé oui 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 je m'en souviens je me suis fait un petit kiff sur la fin je me suis dit bon allez quitte à être à cette somme vas-y rajoute des toiles à un moment donné voilà bien évidemment ce n'est pas du tout pour exposer ma fortune qui n'existe pas bien évidemment juste je gère mon épargne comme n'importe qui et je fais bien évidemment ce que je fais après avec les petits sous qu'il me reste bien entendu je préfère quand même le préciser mais franchement la différence est tellement minime donc là on a blanc là on a blanc cassé mais c'est trop chouette j'aime bien ce sera un peu plus différent quoi ok 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 donc c'est très très bien pour ça et ensuite il y a un autre un autre paquet que je vais venir tout de suite alors ça très simple ça c'est le gris vert que j'adore vous voyez le modèle dans mon flustule je vous ai montré je comment dire je brode une grande maison d'automne et bien sur le gris vert comme ça il est absolument magnifique et donc le gris vert j'ai pris un 50 par 110 parce que pareil quoi c'est un comment dire c'est une couleur que j'aime énormément pareil pour celle-ci gris fumé j'adore 50 par 110 également je vous les montre assez rapidement quand même c'est qu'un défilé de toile ah oui alors celui-ci je crois que c'est le aqua je n'avais pas un bleu aussi vif mais en fait il y a une petite goutte de vert dedans il est magnifique j'aime beaucoup beaucoup je suis désolée la luminosité est inexistante encore une fois ici mais peut-être j'ouvre les rideaux waouh incroyable pas du tout non vraiment elle est terrible la lumière il ne fait pas beau ici il ne fait pas beau ici je n'ai pas de lumière je n'ai pas de lumière dans cet appartement il ne faut pas m'en vouloir et voilà le aqua on pensera tous à Barbie à ce moment-là mais j'aime trop j'aime trop j'aime trop oh qu'est-ce que c'est que cette couleur alors là lui je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il y en a un ici qui me reste qui s'appelle Rustéo mais je ne sais pas du tout c'est quelle couleur je là je ne pourrais pas du tout vous dire ouais ça serait peut-être ah Rustico bah il est où Rustico non Rustico il ne ressemble pas à ça ouais attendez il y a un problème là je attendez attendez si c'est gris qui si attendez il y a un problème il faudra que je reprenne je reprenne à mon avis ma commande parce que je n'ai pas tout noté du coup sur mon petit bout de papier mais je n'ai pas Rustico je suis en train de me dire que j'ai acheté Rustico mais je n'ai pas Rustico ou alors je l'ai enlevé de mon panier bon bah écoutez je pense que je regarderai mon commande ma commande tout à l'heure et je vous redirai ça demain mais j'ai ce gris très foncé là ça ne m'étonne pas du tout que je l'ai pris mais je ne sais plus qui c'est du coup donc là ça devient trop compliqué vraiment il y a trop de gris différents et compagnie donc là vous voyez m'excuser pour le couac de la fin mais je vous jure que j'ai trois gris différents j'ai lui j'ai lui attendez on essaye de tout faire rentrer et j'ai lui et je ne sais plus qui est qui pour moi ça c'est gris vert bah non bah si si ça pour moi c'est gris vert une petite touche de vert moi ça c'est gris et lui je ne crois pas l'avoir déjà eu ça ne me dit rien ça ne me dit rien mais bon dans l'euphorie de la chose je verrai de toute façon mais je n'ai pas rustico alors à moins que je l'ai enlevé sur la fin je me suis dit non t'as l'espèce de lin c'est déjà bien ouais bah je ne sais pas ensuite j'ai pris rouge parce que Noël arrive et j'avais envie de tester un petit peu sur du rouge donc à voir ce que ça va donner mais c'est vrai qu'il est pétant c'est rouge sans mais alors là tu peux même faire un vampire et compagnie waouh c'est assez impressionnant quand même donc là j'ai pris un tout petit bout de toile pour le rouge 50 par 55 c'est la plus petite taille qu'il y a là je je sais que c'est un coupon et ça se rouvre encore en deux ça va me faire assez longtemps c'est le genre de teinte parce que je ne vais pas utiliser tous les 4 matins on est bien d'accord pareil pour Noël j'ai pris vert sympa sympa bah oui il est sympa le vert vert sapin il est magnifique par contre sublime 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 pareil en 50 par 55 c'est un petit bout de toile parce que je ne pense pas non plus faire énormément de projets dessus c'est assez exceptionnel ça se rouvre encore mais très très content je vous dis c'est histoire un petit peu d'avoir un panel plus fourni et là j'ai pris corail parce que j'adore le rose bien évidemment et je trouve cette couleur vraiment vraiment super jolie pareil je ne prendrai pas non plus absolument tous mes projets sur du corail mais ça peut être très sympa avec je ne sais pas du tout mais par exemple sur mes petits timbres j'aime bien quand il y a un joli petit bout de toile je ne les fais pas sur les les toiles transparentes dures je les fais à chaque fois sur un bout de toile comme ça et je trouve que ça met vraiment bien en fait en valeur le petit timbre à chaque fois donc voilà un petit peu pour tout ça par contre ben en fait il y en a que j'ai noté comme par exemple bleu ciel et rustico sur mon papier et ça m'étonnerait que je les ai enlevés ça me stresse de fou et là du coup mon téléphone comme je filme je ne veux pas aller regarder bon je vais quand même j'ai quand même checké parce que j'ai l'impression qu'il me manque des trucs et j'ai que ça dans le carton il n'y a plus rien après on ne sait jamais peut-être que j'ai oublié un sachet et voilà mais non 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 bon ben écoutez je vais essayer de résoudre ce mystère parce que ben mine d'orien c'est de l'argent on ne va pas non plus se mentir voilà mais oui j'ai que un bleu soit j'en ai enlevé et j'ai pas fait gaffe soit j'en ai rajouté je ne me rappelle plus lesquelles ça voilà un seul ma mémoire le sait et ma mémoire est partie en vacances depuis maintenant quelques mois je vous avais dit que Thomas avait été très méchant avec moi alors ça qu'est-ce que c'est je vous l'ai montré dans mon organisation Pointe Croix c'est donc le porte-vue en fait dans lequel j'ai absolument tous les projets Etsy et compagnie que j'ai imprimé parce qu'on a quelques uns sur mon ordinateur que j'ai toujours pas imprimé parce que you know voilà et je lui ai dit parce que j'aime bien en fait à chaque fois l'intégrer dans mes loisirs créatifs mine de rien j'aime bien le faire participer pour moi c'est important c'est intéressant et puis on a pas du tout les mêmes goûts et je lui ai dit oui tu peux me choisir entre un et trois projets si tu veux que je vais intégrer dans ma rotation alors il a commencé par vouloir que je fasse voilà hop ce timbre là de chez Lunar Fox Stitch c'est je pense que vous l'avez très rapidement une sirène mais du coup c'est Ariel dans le live action c'est pas Ariel comme dans le Disney qui est sorti dans les années en 89 c'est en 89 oui c'est celle du live action j'avais craqué dessus ensuite il m'a dit de sachant que moi j'ai d'autres goûts et que je risque enfin je vais en sélectionner dedans je me suis acheté deux projets de Noël et Thomas il m'a dit non mais arrête d'en acheter trop et tout et pareil j'ai aussi envie de faire une méga grosse commande sur la maison du Canva avec plein de kits mais j'essaye de me redivre au maximum c'est très dur il m'a dit tiens ce modèle là il est très facile tu vas voir machin et tout je lui ai dit mais t'es complètement barge c'est limite le projet le plus grand que j'ai dans toute ma collection il s'agit d'un simpleur et c'est celui-ci que Sandra m'avait offert magnifique magnifique il me dit oui mais de toute façon il est une couleur abondée mais c'est pas une excuse quand même il est gigantesque il fait 52 ouais 52,61 par 52,61 donc c'est un carré mais bon il faut rajouter les marges on y arrive à presque 60 et il m'a donné aussi un petit dragon à faire vous savez j'ai une collection de dragons avant de plus finir et il m'a pas pris le plus petit en plus il y en avait qui étaient plus petits mais voilà il m'a choisi celui-là moi il est trop beau ma z mais bon quand même quoi quand on sait que j'ai toujours pas fini de Gemini et qu'il reste que le backstitch non mais là de toute façon voilà l'expérience est là je sais qu'il faut faire le backstitch parce qu'il y en a tellement que c'est bon voilà ça va me faire quelques projets à sortir quand même de ce porte-vue histoire de faire un petit peu de place moi je me suis dit que j'allais forcément me sélectionner un petit freebie de chez Shibi Hour par exemple j'ai un petit écureuil là mais j'arrivais pas à vous montrer trop attendez hop voilà de très loin mettez les lunettes le zoom c'est bon le petit écureuil là je me dis il fait très sympa il fait très automne et je crois ah bah tiens l'écureuil d'août et puis il y en a il y en a un autre donc deux autres même de toute façon je vous montrerai ça en vidéo histoire de pas non plus trop trop faire doublon mais j'ai hâte bien sûr j'ai sélectionné des petits projets parce que au vu de ce que mon conjoint vient de me choisir il est hors de question que je prenne aussi des si longs projets quoi là je sais que j'en mets pour des mois et des mois mais c'est très bien tout est un petit peu varié et c'est très très chouette je pense que je vais mettre le sale de des petits bonheurs d'Angèle de côté je pense que je le ferai plutôt l'année prochaine parce que je suis plus du tout dans un mood Halloween c'est passé là je suis un peu dans l'entre deux toujours dans l'automne et je commence un petit peu à arriver dans le Noël j'ai trop hâte d'ailleurs c'est pour ça je vous ai dit je me suis acheté deux petits modèles de Noël que je vous montrerai très prochainement je pense que ma vidéo elle sortira après ce vlog je la tournerai courant semaine prochaine ça se trouve j'aurai fini un projet parce que vraiment j'ai acheté deux tout petits projets sur Etsy parce que je me suis dit ok cette année tu t'y prends complètement tard t'es pas trop dans le mood de Noël pour l'instant t'es un peu dans l'entre deux donc on va prendre des tout petits modèles comme ça tu es sûre et certaine de pouvoir les faire et de les broder et puis de toute façon on verra bien pour les kits de la maison du canva si je craque ou pas je vais essayer que non parce que demain j'ai mis deux displays de côté depuis plusieurs mois maintenant pour les cartes l'Orkana je sais pas si vous connaissez mais c'est tout simplement un jeu de cartes à collectionner ou à jouer un peu comme Pokémon mais cette fois-ci version Disney et j'ai découvert avec mon conjoint une petite boutique de jeux de société en fait qui vendait du l'Orkana au tout début en fait que c'était sorti c'était le premier jour j'étais là non mais Thomas c'est bon c'est mort on a plus nulle part et tout on a été dans une petite ville à côté j'appelle le gars au téléphone je fais est-ce qu'il vous reste du l'Orkana des displays et tout il fait oui j'en ai ok j'arrive on est arrivé tout de suite on a commencé à faire connaissance on a discuté et après il m'a trouvé sur les réseaux sociaux via mon pseudo et après ben voilà on n'a pas arrêté ben on échange en fait régulièrement et je trouve ça trop 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 chouette finalement la rencontre un peu inattendue et je trouve ça vraiment vraiment génial de pouvoir faire des rencontres comme ça il organise des soirées jeux de société parce que principalement son magasin c'est ça aussi avec de la vente de cartes Pokémon et peut-être d'autres jeux mais je ne m'intéresse pas à autre chose je vous avoue Pokémon j'ai l'aché depuis bien bien longtemps moi j'étais plus dans les premières dans les premières séries donc j'ai surtout des cartes qui sont très rares et qui veulent une petite fortune maintenant mais honnêtement avec toutes les séries en fait qui sortent c'est impossible de joindre les deux bouts à moins d'avoir un salaire de ministre je vous avoue que c'est trop c'est trop là les displays c'est 140 euros donc là on en a les deux de côté pour le chapitre 1 on en avait ouvert 4 et en fait on s'est rendu compte pas que c'était trop parce que le plaisir est quand même vraiment là donc je pense que c'est pas à mon avis on va avoir un peu du mal à en ouvrir que deux mais le truc c'est que 4 on se retrouve avec une panoplie de doubles on sait même plus quoi en faire il faut que je les mette absolument sur ebay comme j'avais fait comme j'avais fait en fait dès que j'avais eu tous les doubles et tout était parti et il y a un moment donné où j'ai commencé à avoir la flemme et là c'est pas bon donc du coup tu entasses les cartes je ne sais plus quoi en faire après donc pour le chapitre 2 on va éviter c'est pas impossible que je craque pour une troisième display mais bon faut-il encore que le stock soit là moi je sais que j'ai mes précommandes donc avec mes deux displays donc je sais que j'aurai mes deux displays il n'y a pas de soucis mais si demain je vais en prendre une troisième et que le magasin est vide bon bah après c'est le jeu j'ai envie de dire je n'y peux rien vu l'engouement qu'il y a eu déjà pour le chapitre 1 je me dis mais pour le chapitre 2 ça va être quelque chose et s'ils n'ont pas fait plus d'impression je ne sais pas c'est vraiment très compliqué avec Ravensburger finalement ils n'ont vraiment pas à mon avis ou alors c'était ce qu'ils voulaient vraiment créer une très grosse cote sur certaines cartes quand on dit qu'il y en a qui se vendent 600-700 euros voilà c'est certain que nous on a eu une enchantée dans le chapitre pour le chapitre 1 on est très content c'est belle et en plus de ça c'est l'une des plus belles je trouve du chapitre 1 dans le chapitre 2 j'ai vu les spoils et franchement je ne suis pas méga emballée j'aime beaucoup Blanche-Neige mais ça s'arrête là toutes les autres alors peut-être qu'en vrai elles rendront mieux encore une fois une photo ça ne rend pas justice toujours surtout pour une carte qui est censée être magnifique et brillée de partout donc on verra en deux displays je ne pense pas en avoir une parce que je vous dis on avait ouvert la troisième on avait eu dans la troisième display une enchantée c'est très compliqué il y en a qui vont ouvrir un booster comme ça en loose day ils vont avoir une enchantée il y en a qui vont ouvrir 4-5 displays ils n'auront rien du tout bon c'est le taux de drop elles sont compliquées à avoir et puis c'est tout donc j'ai trop trop hâte d'aller les chercher demain mais je vous dis c'est une grosse dépense c'est 140 euros le display donc pas besoin d'être un génie en mode ça fait 280 euros les deux après j'ai 10% quand même sur la boutique donc c'est chouette mais bon c'est pas non plus ça qui fait que tu baisses beaucoup beaucoup le prix et puis c'est pour ça j'aimerais bien quand même faire ma petite commente sur la version du canva mais on verra bien c'est quand même de faire attention aux petits sous parce qu'il y a aussi Noël qui arrive les cadeaux de Noël et tout je voulais offrir un magnifique cadeau de Noël à Thomas mais plus j'y réfléchis plus je me dis c'est pas trop la bonne période parce que je sais pas comment expliquer mais l'année prochaine il va avoir 30 ans et au vu du cadeau que je veux lui offrir qui est époustouflant je me dis autant peut-être attendre les 30 ans ou alors demander à ses parents et à mes parents de participer aux cadeaux et à mon avis l'année prochaine je lui offrirai un petit sachet de chocolat et je me dis bon anniversaire j'ai tout donné pour Noël au pire du pire mais je peux pas vous le dire parce qu'il est dans la maison il va m'entendre mais franchement j'aimerais beaucoup lui offrir ça ce serait vraiment trop chouette et on verra bien on verra bien on verra bien mais faut aussi que les finances suivent et je vous dis je fais beaucoup d'heures sup au travail mais les heures sup ne sont pas payées et sont difficilement récupérées déjà donc c'est la politique du magasin qu'elles ne soient pas payées elles sont selon la loi récupérées bien évidemment mais faut-il encore réussir à faire en sorte que ce soit le cas parce que c'est compliqué on sait que si on récupère nos heures il y a l'autre du rayon qui va avoir plus de mal forcément donc il faudra demander un coup de main à une autre personne et vous voyez un peu c'est le cercle vicieux donc il y en a d'autres qui vont faire des heures sup et patati patata mais en fait t'en finis jamais après vous allez me dire c'est pas notre problème et c'est tout à fait vrai mais en fait le magasin n'a absolument aucune candidature ou alors quand il postule enfin quand il y a quand il y a des nouveaux candidats c'est pour de la caisse enfin il n'y a personne qui reste en caisse c'est un truc de fou donc absolument tous les postes dans le magasin sont voilà si jamais vous habitez près de chez moi n'hésitez pas à à vous filer histoire qu'on ait moins de charge sur les épaules s'il vous plaît c'est pas difficile qu'est-ce que je voulais dire je pense que ce sera tout là pour ce rush qui fait quand même 43 minutes à mon avis ce vlog sera long mais bon c'est pas plus mal aussi ça peut être très sympa puis c'est étalé sur deux semaines parce que j'ai pas je sais pas à faire autrement du tout je sais pas du tout de toute façon je vous reprends demain pour vous donner l'explication par rapport à mes toiles là savoir si Priscilla était bourrée quand elle a passé la commande ou pas et puis de toute façon je vous montrerai mes deux petits displays là du chapitre 2 j'ai trop hâte mon dieu de les recevoir de les avoir entre les mains et puis je pense qu'après ça je conclurai le petit vlog et puis et puis ce sera déjà très bien ouais je pense que c'est cool allez je vous dis à demain alors petit update je viens de checker en fait ce que j'avais sur ma commande et j'ai bien fait parce qu'en fait il me manque deux toiles il me manque le bleu ciel et il me manque également un light mocha que j'avais acheté pour comparer un peu avec le nougat alors introuvable en tout cas je vous ai ouvert tout ce que j'avais celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure je pensais que c'était lin mais c'est rustico et du coup le lin je l'ai pas acheté et vous savez il y avait un bleu aussi que je enfin un gris que je vous avais montré je crois que c'est lui et en fait lui c'est bleu orage donc c'est pas gris fumé ou quoi c'était bien ceux que je vous avais montré avec la bonne couleur et après j'ai eu un doute et je ne savais plus tout ce que j'avais pris donc voilà il me manque deux toiles je vais faire une petite réclamation sur Univermoris c'est la première fois que ça m'arrive en même temps au vu du nombre de références qu'il y avait bon bah c'est tout un petit oubli ça peut arriver dans la mesure où qu'il me renvoie en fait les toiles ou qu'il me rembourse parce qu'en plus j'avais pris des gros coupons donc j'espère qu'ils vont être arrangeants au moins qu'il me rembourse ça m'embêterait en fait de de devoir repasser une commande ou alors parce que là du coup j'avais des frais de port gratuits et là si je prends deux bouts de toile j'ai pas du tout les frais de port gratuits je l'ai un peu dans le cul cul finalement donc j'espère qu'ils vont renvoyer ça je vais leur faire un mail tout de suite à mon avis j'aurai une réponse que demain parce qu'il est déjà 16h à mon avis le site ferme bientôt enfin à mon avis ils partent bientôt chez eux pour recommencer une journée de travail demain donc voilà c'était le petit update j'ai pas su attendre il fallait vraiment que je mette cette histoire au clair parce que ça me perturbait et j'aime pas du tout quand il y a des oublis comme ça ça me stresse de ouf parce que j'ai toujours peur en vrai que la boutique ne me croit pas donc on va essayer de sortir son meilleur mail hello on est lundi 20 novembre si je ne dis pas de bêtises je devais vous prendre vendredi je n'ai absolument pas du tout pu le contre-coup de la fatigue de la fin de semaine et samedi dimanche comme je vous ai dit c'était week-end en famille mais cette semaine c'est un petit peu particulier puisque mes parents sont partis en vacances à Marrakech du coup je pense que vous l'entendez il est 17h passée la luminosité est atroce j'ai Mathéo un petit peu toute la journée donc Thomas gère le matin très bien impeccable et du coup moi je gère l'après-midi et là on a été on rentre en fait de Cultura et là bon il est en train de faire des gommettes mais je crois que il n'a pas trop l'air de s'en sortir donc il est tout le temps un petit peu en train de demander de l'aide bon il peut venir je pense qu'il va essayer de venir jouer avec moi comme ça ce sera un petit peu plus simple donc si vous le voyez pas de panique c'est tout à fait normal entre guillemets et puis je pense du coup que je vais prolonger le vlog sur cette semaine allez soyons fous parce que de toute façon je n'arrive pas à le clôturer et à vrai dire je me dis que bon ben voilà comme ça ce sera d'autant plus simple peut-être un vlog sur 3 voire même 4 semaines sur un mois parce que comme je ne vous prends pas tous les jours en soi je ne fais pas non plus si le vlog sera un peu long mais bon c'est pas plus mal j'aurai plein de petites choses à vous montrer comme je viens de vous le dire j'ai Mathéo cette semaine et forcément bon ben je vais essayer de filmer comme je peux et puis ben de toute façon vous le verrez un petit peu à moins qu'il ne veuille pas trop montrer le petit bout de son nez parce que de toute façon je suis dans sa chambre donc vous savez c'est un peu l'endroit où c'est un peu genre la réserve de jeux quoi je prends mes jeux et puis je les amène là-bas dans le salon on est très bien aussi je crois qu'il arrive bon on verra après s'il vient m'embêter ou pas mais c'est un peu moi aussi qui l'embête je squatte sa chambre je m'excuse du coup pour la luminosité il y a 17h la nuit commence déjà à tomber c'est catastrophique j'ai pas encore été chercher l'Orkana j'irai demain demain donc je vais aller chercher les deux displays que la petite boutique que j'aime tant aller ma mise de côté donc j'ai trop 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 hâte c'est toujours un petit moment de plaisir en vrai à chaque fois d'y aller je regarde de côté donc j'ai trop 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 hâte d'y aller et d'aller chercher mes deux displays honnêtement j'ai pas voulu non plus trop faire la gourmande parce que deux c'est déjà très bien et j'ai un bébé qui tu veux venir voir mon coeur non 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 chérie après le téléphone il va tomber oui et voilà tu dis bonjour à la caméra bonjour ouais c'est bien mon petit coeur donc demain après midi tous les deux là voilà bébé Gobelin et maman Gobeline vont aller chercher les displays leur cana et j'ai trop 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 hâte je vais essayer aussi d'en avoir une pour une amie donc on va aller faire ça demain après midi et là on avait été à Cultura alors je l'ai pas sous la main parce qu'on l'a caché beaucoup sinon il va absolument l'ouvrir je voulais absolument lui prendre un calendrier de l'avant avec des petites histoires et il y a plus de sable mon coeur dedans il est tout propre et il y avait celui de Disney mais en fait on a déjà tous les livres vous savez c'est les comme ça mais en version tout petit tout fluffy donc je trouve ça un peu nul je vous avoue et comme on a déjà la plupart de tous les bouquins de cette collection j'avais pas spécialement envie d'avoir des doubles donc on a pris la patte patrouille de toute façon il a eu la patte patrouille tout de suite il s'est jeté dessus donc on l'a caché parce que sinon il va vouloir absolument l'ouvrir tout de suite et ça va être un petit peu long pour lui d'attendre le 1er décembre il comprend pas trop encore le concept il a que 2 ans et demi ça va mon coeur on est sur un petit bonhomme qui a aussi un bon rhume donc fièvre, fatigue et puis népris il y avait des calvaricelles la semaine dernière à la garderie priez pour qu'il l'attrape s'il vous plaît comme ça au moins ce sera fait une bonne fois pour toutes il va m'attraper des jeux qui font beaucoup de bruit je suis vraiment vraiment désolée j'ai pas du tout d'autres moments en fait pour filmer parce que quand il fait sa siège je fais ma sieste également donc à Cultura c'est complètement décousu mais on va s'en sortir je lui ai pris celui-ci le Winnie fait un bonhomme de neige parce qu'on ne l'avait pas encore à chaque fois j'arrive à avoir les 2 nouveaux livres qui sortent par mois mais je crois que là les prochains ce sera qu'en janvier donc j'essaie de lui prendre des petits numéros qu'on n'a pas histoire de compléter la collection mais comme il nous en manque très peu j'essaie d'y aller par-ci par-là je lui ai pris également ce magnifique livre cette histoire de Noël j'ai eu un petit coup de coeur il coûtait bien 7,95€ ça va pour une fois qu'on ne laissait pas un rein pour un livre pour enfants parce que clairement ça ne coûte pas aussi cher qu'un livre pour adultes mais pratiquement et regardez les illustrations comme elles sont très belles survivra-t-il jusqu'à la fin survivra-t-il jusqu'à la fin de cet hiver ce Noël je ne sais pas mais je trouve qu'il est très 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 joli visuellement je vous avoue que moi c'est ça qui me fait craquer pour les bouquins pour enfants après voilà il y a des livres aussi qui sont un peu plus petits enfants que comme lui là il a 2 ans et demi donc ça ravage un peu tout avec ses petites mains mais je le trouve je le trouve super ah oui c'est tout doux mon cas c'est la case avec l'ours polaire regardez ça franchement c'est une petite une petite merveille et je me suis dit pour le prix avec les illustrations qu'il y a dedans et les histoires ne sont pas très longues donc ça c'est très 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 bien pour le soir et bien je ne sais pas mais il est long sur mon cas tiens il est là voilà tu peux le superposer le soir comme ça quand je vais lire une histoire c'est pas trop long sinon il se déconcentre assez vite mine de rien alors il est concentré un temps et puis vous voyez un peu il y a des livres chez McDo quand on prend les Happy Meal par exemple ces livres là sont beaucoup trop longs si vous voyez un peu le genre ça ça va être vraiment vraiment parfait et il est il est vraiment encore une fois trop trop joli je ne connais pas c'est A Emma H E M M A j'adore 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 je crois que ce n'est pas du tout son premier bouquin qu'il a et moi j'ai fait une folie inattendue mais quand je vous dis inattendue c'est inattendue donc vous savez que je lis ça fait maintenant un an je me suis remise à la lecture et de base c'était via liseuse alors j'aime beaucoup la liseuse moi ce n'est pas du tout un problème qu'est-ce qu'il y a mon cœur ça c'est la baleine elle est là la baleine et moi ce qui me dérange beaucoup avec les livres papiers déjà c'est l'or bon je pense que ça comme beaucoup finalement mais c'est surtout le fait que après tu entaches chez toi et tu ne sais plus quoi en faire parce que je n'ai pas de bibliothèque à la maison tiens celui-là c'est le lion et donc un peu compliqué quoi d'entreposer beaucoup beaucoup de bouquins surtout que j'ai lu quand même beaucoup de livres en un an tout est mis sur mon livre addict si jamais bravo mon cœur et je me dis si j'avais gardé tous ces livres mais je ne m'en sortirais pas du tout à la maison et vous savez que depuis peu il y a le clair je ne sais pas comment ça s'appelle achavante un peu comme Easy Cash qui a ouvert vraiment à deux pattes chez moi et je me dis si jamais demain ben voilà il y a un livre que j'ai bien aimé sans plus et que je ne veux pas garder clairement je pourrais aller je pourrais les mettre là-bas parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec Vinted je fais une grosse parenthèse je n'ai pas envie de m'embêter avec Vinted je trouve ça beaucoup trop contraignant et puis vendre un livre un euro que j'ai acheté 15 balles après je vous avoue qu'au Leclerc ce sera un peu la même chose mais au moins je n'aurai pas quelqu'un de chiant derrière l'écran vraiment il faut dire ce qu'il est parce que pour moi Vinted j'en ai déjà eu des cases bonbons qui vous embêtent pour un petit truc qui ne sont même pas des fois de votre fête mais à cause du transport ou ce genre de choses et là tu sens que c'est la catastrophe ou alors tu as des gens qui inventent des problèmes ou qui créent les problèmes sur les articles pour qu'on leur rembourse et aujourd'hui de toute façon en plus les fêtes de Noël vont arriver les gens vont encore plus faire ce genre d'actes qui sont tellement méchants tout ça pour être remboursés et pas payer d'argent etc j'ai pas en fait envie de m'embêter avec cette partie de la population je suis sincèrement désolée mais voilà malheureusement tout le monde n'est pas honnête et du coup c'est pas ah oui t'as cassé le carton mais ça c'était quand t'étais beaucoup plus petit et oui tu cassais tout et bah c'est dommage parce qu'après du coup nous en tant que vendeurs on n'a plus spécialement envie non plus d'être sur ces plateformes là à moins qu'on n'ait plus du tout le choix mais en tout cas pour les livres j'ai pas spécialement envie de m'embêter surtout que il y en a qui sont très tatillons et je sais pas comment être aussi tatillons en fait sur les livres bon j'imagine que la lumière a changé et Mathéo nous a attrapé comme ça et je vais essayer quand même de finir un petit peu cette petite partie de vlog je me suis donc acheté la jolie BD Lou Sonata Tom 1 Lou c'était quelque chose que je lisais en fait quand j'étais plus jeune et je pense les avoir à peu près toutes lues à la bibliothèque en tout cas quand Lou était jeune également maintenant elle est adulte et je trouve ça absolument génial donc j'ai complètement craqué il était quand même à 17,50€ donc j'ai pas pris le tome 2 qui est déjà également sorti mais je trouve en plus de ça cette couverture super belle et super douce donc je pense que je vais essayer de me mettre à lire en fait certains livres papiers surtout qu'aujourd'hui j'ai pas spécialement envie de lire énormément c'est très bizarre ce que je dis parce que depuis que j'ai repris la lecture en octobre l'année dernière 2022 du coup j'ai mangé énormément de livres pendant un certain temps et puis Mathéo fait des bêtises c'est de côté de moi tu fais des bêtises ? hé hé bah oui je savais bien voilà bon écoutez si je suis assommée par un tas de cartes c'est tout à fait normal et donc dernièrement j'avais juste envie d'acheter quelques livres un peu par ci par là et parce que la liseuse c'est très bien mais je vous avoue que j'ai envie quand même de retenter un peu les livres papiers le côté place entreposé tout ça tout ça moi qui m'embête le plus possible donc comme j'ai pas trop envie certains livres oui d'autres un peu non donc je vais essayer de faire de la place et de trouver de la place quelque part ça pas de enfin si c'est un problème mais on va essayer de faire en sorte que ça n'en soit pas un je vais faire du tri et puis surtout on commence un peu à s'acheter des meubles un peu plus sympas avec mon compagnon et donc ça nous libère aussi un peu de la place à certains à certains endroits donc tout ça pour dire que j'ai acheté quand même cette BD qui est vraiment je sais pas si vous connaissez Lou ou pas mais en fait je vais passer sous le trépied bon je vous montre une petite page comme ça mais j'adore en fait j'adore j'adore et ça me manque en fait de lire de la BD parce que ça fait très longtemps Mathéo qu'est-ce que tu fais là casser non tu casses pas tu casses rien du tout alors si jamais lui je peux le mettre sur Vinted pas de problème je rigole Mathéo donc là je pense que je vais essayer de me prendre quelques livres papier histoire de voir si ça match ou pas et surtout je pourrais regarder en magasin la typo parce qu'il y a quelques temps de ça j'avais essayé de m'acheter un livre sur Amazon donc c'est Villa Emilia c'est une d'un romance c'est pas dit que ça parle à beaucoup beaucoup de monde et le problème en fait c'est que sur Amazon je l'ai reçu complètement explosé c'est un livre auto-édité donc malheureusement je peux l'avoir que sur Amazon et la typo est invisible donc ça je sais qu'il va falloir que je regarde beaucoup les livres avant de les acheter pour voir si la typo est ok ou pas et en ce moment j'ai très envie de Autumn Vibes Magic Vibes et à force de voir en fait le livre passé Autumn de la Forêt Mémoire de la Forêt je crois que c'est ça Mémoire de la Forêt et bien je pense que je vais finir par me le prendre pour avoir les jolies illustrations aussi en couleurs etc parce qu'il a l'air absolument très très joli et très touchant et moi qui ne me mis absolument pas du tout de jeunesse et bien j'ai envie un petit peu de me reponger dans ce genre d'univers ah oui mon coeur le dinosaure il a des grosses dents donc je pense que j'irai me chercher ça demain au Leclerc culturel qui est à côté de chez moi tout à l'heure et Cultura c'était pas non plus évident j'avais les bouquins plus le gros calendrier de l'avant-patrouille qui voulait toucher à tout vous savez c'est cet âge un peu pas évident ou comment vous dire icône à droite à gauche donc il va aller par là il va aller par là non à droite non à gauche gna 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 et puis vous savez après ça déambule dans le rayon et puis après ça veut vraiment faire savoir que ça a du caractère c'est monstre c'est l'âge de toute façon deux ans et demi l'âge de tout l'âge où en tout cas il se croit absolument tout permis mais pas du tout bref je sais pas du tout si j'ai réussi à être claire honnêtement mais je suis trop trop contente en tout cas ça fait très longtemps que je ne suis pas en fait autorisée ce genre de petit achat et vraiment nous c'est quelque chose qui qui a un peu percé mon mon adolescence en fait tout simplement il y avait aussi c'était les grimoires de Deli Delphi je ne sais plus du tout ça avait l'air super chouette et je me dis mais peut-être que je vais me me laisser tenter par le tome 1 mais non mon coeur c'est pas cassé regarde voilà je vais peut-être me laisser tenter par le tome 1 parce que ça me ça me donne trop envie franchement hop il y a mes cheveux là ça me donne vraiment vraiment envie je trouve ça très joli et et puis pareil encore une fois je verrai bien si ça match ou pas parce que en fait sur liseuse ce que j'ai un peu l'habitude de faire c'est que je prends tout de suite une saga complète et honnêtement parfois il y a des livres sur liseuse on pense que ça coûte beaucoup moins cher mais c'est pas toujours le vrai j'ai déjà acheté des ebooks à 12,99 et je peux vous dire que ce sont mes pires lectures honnêtement donc en vrai un ebook alors ça dépend il y en a certains qui coûtent beaucoup moins cher et d'autres quand même qui ont un certain coût donc il faut il faut que je vois et comme je lis un peu moins et comme j'ai plus spécialement autant envie de lire que fut un temps c'est très bizarre ce que je dis mais je vous jure en fait j'ai envie de continuer à avoir un rythme de lecture qui est ok entre 2 et 4 livres par mois que de manger il fut un temps je mangeais entre 8 et 15 livres c'est un truc de fou maintenant plus du tout et j'en ai plus spécialement envie parce que financièrement aussi c'est un coût et puis surtout je trouve aussi des fois que je lis des trucs c'est des passoires clairement bon bref tout ça pour vous dire que je ne sais pas trop si je vous donnerais mon avis sur cette BD mais en tout cas pour les personnes qui ont connu Lou quand elle était plus jeune comme moi dans les BD bah écoutez il y a aussi la version de Lou adulte je ne sais même pas quand est-ce que c'est sorti je ne sais même pas s'il y a une date quelque part et bah écoutez ça a été imprimé en juillet 2022 qu'est-ce qu'il y a dans le cas le tracteur oui bah je ne sais pas où il est le tracteur il me semble qu'il est sous la table à manger regarde donc ça a été imprimé en juillet 2022 donc et puis là le tome 2 est déjà sorti donc je me dis que quand j'aurai terminé peut-être ce tome 1 et bien peut-être que j'entamerai le tome 2 et puis à chaque fois qu'il y aura un nouveau tome qui sortira et bah je me les prendrai au fur et à mesure donc c'est quand même un coût de 17,50€ c'est pas rien mais franchement mais l'objet livre est absolument magnifique je en fait ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté un vrai livre à chaque fois je les regarde et tout à Cultura ou au Leclerculturel et je me dis j'ai trop envie de m'acheter un livre papier et ça y est c'est un peu un petit peu chose faite et c'est presque émouvant je vous jure que quand j'ai vu ça au magasin j'ai eu les larmes aux yeux par rapport à toute la nostalgie que ça a fait remonter en moi quand j'étais ado quand j'étais plus jeune et les bons moments que je passais à lire parce que quand j'étais très très jeune je lisais énormément c'est pour ça que c'est quelque chose que j'adore faire et je suis très heureuse parce que j'ai également un petit peu embarqué mon conjoint là-dedans on a tous les deux une super liseuse mais un petit livre papier de temps en temps aussi ça fait plaisir et puis bon cette couverture rose et violette franchement c'est toutes mes couleurs et j'adore concrètement je suis je suis trop trop fan et je vous dis donc demain je vais essayer de trouver le mémoire de la forêt et en fait je pense que je vais acheter les livres un peu plus au fur et à mesure parce que sur liseuse j'ai très vite cette facilité de faire ma gourmande à faire un panier pouf tu sens la carte bleue ou ton paypal et c'est terminé quoi ça va très très vite là j'aurai un peu plus l'impression de me raisonner et puis je me dis ok là je les ai vraiment en physique physique ils me prennent de la place il faut vraiment que je les lise donc je vais y aller un petit peu plus au fur et à mesure et je verrai un petit peu ce que je me prendrai de toute façon je regarde beaucoup beaucoup de chaînes lecture donc je sais un petit peu ce qui va me plaire ou pas sur le moment mais j'ai pas envie de lire de roman là c'est non 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 j'ai vraiment envie de lire tout ce qui est un peu automne magic vibes je sais pas du tout pourquoi peut-être même quelque chose un peu plus féerique qui aura lieu peut-être presque à Noël enfin je verrai bien mais voilà je vous remontre un petit peu cette magnifique beauté et puis je pense que je vais vous laisser là pour tiens mon coeur toi c'est ton livre toi avant qu'il me chipe celui-là derrière mon coeur et voilà je pense que je vais essayer de vous reprendre demain pareil c'est pas évident j'ai un petit gobelin donc je sais qu'il fait beaucoup beaucoup de bruit mais faut pas trop m'en vouloir j'espère que ce sera exploitable quand même mon prix mais trop contente en tout cas de pouvoir vous reprendre encore cette semaine et puis bon écoutez si le vlog est long je suis sincèrement désolée j'espère quand même que le format vous plaira et j'essaie de parler un petit peu de tout dans ce vlog j'essaierai aussi de vous filmer la vidéo comment vous dire vous savez sur ma nouvelle rotation pour cet hiver ah oui j'ai aussi enfin pas un unboxing mais quelques achats vous montrer de la maison du canova j'essaierai d'organiser ça un petit peu mieux pour les prochains jours et vous montrer ça très prochainement en attendant moi je vous laisse là et puis bah du coup je vous dis je pense à demain hey on est jeudi 23 novembre et je vous retrouve pour clôturer ce vlog complètement enrhumé mais on a tous attrapé un rhume ces derniers jours et Mathéo le premier et maintenant les douleurs filer et donc c'est à nous maintenant d'être enrhumé et bah je ne pouvais pas enfin je je ne vais pas attendre d'être guéri et plus enrhumé pour filmer cette fin de cette fin de vlog parce qu'il aura quand même duré trois semaines ce qui est plutôt bien pour vous faire un petit récapitulatif un petit peu de ce qui est arrivé pour vous donner des nouvelles de deux trois petites choses Univers Broderie ne m'a toujours pas répondu par rapport à mes toiles manquantes donc j'attends toujours les réponses de mon mail je me suis dit que j'attendais demain dernier délai parce que demain on est vendredi donc ça fera une semaine que j'aurai envoyé le mail ce serait quand même bien sympa de me répondre au bout d'un moment parce que bah ces toiles je les ai payées et je les ai pas reçues donc c'est pas cool autre petite chose vous avez parlé également de Paint by Number Day dans cette vidéo j'avais fini aussi par les contacter et leur dire que les toiles étaient infaisables en leur expliquant le problème et aussi en leur envoyant en fait des photos au mail et ils n'ont pas été embêtants ils m'ont même proposé de sélectionner pardon des toiles dans le catalogue Joy Sunday mais je ne pense pas pour l'instant réitérer quoi que ce soit avec eux puisque je ne vais pas vous mentir bah les toiles estompées c'est pas du tout ce que j'en fais le plus et puis bah surtout voilà enfin ces partenariats avec les boutiques chinoises de bah je voulais plus en faire là je me suis dit allez pourquoi pas on peut retenter et puis en fait en fait c'est donc c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'apprécie autre petite chose je n'ai toujours pas été chercher mes displays l'orcana et non en fait il s'est passé tellement de choses ces derniers jours parce que je vous ai dit on a Mathéo à la maison sauf aujourd'hui et demain parce qu'il est à la garderie et c'est un contrat qu'on a de base avec eux où il est gardé à la journée ces deux jours là puisque d'habitude mes parents le gardent du lundi au mercredi sauf que bah mes parents étant partis en vacances forcément je n'avais personne pour garder Mathéo les lundis et mardi en tout cas mercredi matin on a quand même pu inscrire Mathéo à la garderie puisqu'en fait ils ont le droit de les garder deux jours et demi par semaine donc c'est pas beaucoup mais bon après c'est très bien après c'est une halte garderie de base ils sont surtout là pour les parents qui ne travaillent pas et qui souhaitent avoir un petit peu de temps pour eux parfois pour gérer la paperasse ou bien pour avoir un peu plus de temps aussi pour d'autres enfants qui ont des rendez-vous médicaux ou autres peu importe ou même des fois juste prendre un petit peu de temps juste des fois une matinée avoir le temps des fois de faire peut-être ton batch cooking ou de faire à manger ou de faire ton ménage mine de rien si j'avais su que la halte garderie était déjà là en fait au moment où moi ça ne m'allait pas quand Mathéo était beaucoup plus petit il le laissait juste une petite matinée de temps en temps ça m'aurait vraiment fait du bien et ça m'aurait aussi permis de souffler et de me retrouver un petit peu plus vite en tant que moi Priscillia et non pas la maman de Mathéo je ne sais pas trop si vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais j'avais eu une phase un petit peu pas évidente en fait donc c'est vrai que la halte garderie bon il l'avait expliqué qu'ils étaient principalement là pour les personnes qui ne travaillaient pas mais il y a des personnes qui comme moi qui travaillent qui n'ont pas de place en crèche et par conséquent et bien tu là où il peut y avoir de la place tu inscris ton enfant et puis surtout je trouve que l'équipe est extrêmement bienveillante demain si je devais avoir un autre enfant honnêtement je pense que et bien je mettrais mon enfant là-bas pourquoi pas dans une crèche alors qu'il y a des places en plus avec mon entreprise je ne sais pas en fait c'est vraiment c'est déjà difficile parfois de confier notre enfant à quelqu'un d'autre que nous vous voyez ce que je veux dire et le laisser à des personnes de confiance c'est comment vous dire ça permet aussi de déculpabiliser énormément alors je ne dis pas que dans les autres crèches c'est nul etc loin de là mais ça serait du coup tout un autre processus pour moi aussi de réapprendre comment fonctionne globalement la structure le personnel etc et là je trouve que les personnes qui y travaillent sont des personnes extrêmement passionnées par les enfants elles sont super gentilles et moi c'est tout ce qui tout ce qui me convient peut-être que dans une autre crèche pas loin chez moi c'est également le cas mais je ne sais pas je connais et quand je connais ça me rassure beaucoup et tout ça pour dire que donc mercredi matin Mathéo était également à la garderie donc en fait moi je l'avais toutes les après-midi puisque je ne travaille pas l'après-midi par chance avec les horaires que j'ai mais à côté de ça et bien c'était pas de tourpeau parce que lundi on a été à Cultura et en plus de ça Mathéo m'a fait des super siestes lundi, mardi, mercredi donc on a été à Cultura ensemble le mardi on a été au Leclerculturel je voulais passer au Biple pour acheter l'Orkana enfin prendre mes displays mais pareil Mathéo a fait une super sieste et puis bon c'était soit j'allais prendre mes displays soit j'allais acheter des livres et je vous avoue j'ai encore été acheter des livres hier j'ai été dans un autre Leclerculturel toute seule cette fois-ci Mathéo faisait une trop grosse sieste et je me suis dit bon j'ai envie de sortir donc comme mon conjoint est en télétravail Mathéo a pu dormir et puis bah j'ai pu aller faire un petit peu de shopping et bah là tout à l'heure je suis de nouveau allée à Cultura donc là ça fait 4 jours 4 après-midi je vais acheter des livres c'est absolument n'importe quoi vraiment n'importe quoi bon tout ça pour dire en tout cas que ma semaine est extrêmement bien remplie et que ça a été un petit bonheur en vrai de partager un petit peu plus de temps aussi avec mon petit bout de choux parce que ça fait énormément de bien n'empêche de se retrouver d'autant plus que samedi et bien je travaille toute la journée donc je fais 6h 11h 13h 16h donc je vais pas le voir beaucoup à part pour manger et comme c'est la fin de semaine bien souvent et bien malheureusement je vais être assez fatiguée en fait entre cette période de 11h 13h donc je vais être un petit peu dans les choux d'autant plus que et bien j'ai aimé ragnagna donc c'est absolument pas du tout pour un moment très agréable à vivre parce que je vous ai dit un petit peu plus tôt je crois dans le vlog fatigue plus 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 c'est atroce et comment vous dire bah c'est pas c'est pas forcément un moment de joie que de les avoir on va pas spécialement se mentir et donc tout ça pour dire que j'ai acheté pas mal de livres je crois que je vous ai un petit peu donné toutes les nouvelles normalement on va au Meeple demain acheter nos petites nos petites displays et je pense qu'on s'en ouvrira enfin en tout cas on s'ouvrira quelques boosters en rentrant puisque du coup demain matin je termine à 11h donc c'est super chouette ça me permet vraiment de beaucoup plus profiter encore de mon vendredi sachant que bah ce matin j'ai fini à 11h30 enfin je devais finir à 11h30 puis j'ai fini à 11h50 avec tout le travail qui nous restait avec ma collègue on s'est dit bon allez let's go tant qu'à y être on y est et puis on finit vraiment tout ce qu'on a à finir et puis et puis on l'a fait pour être un petit peu plus à jour demain sinon je voulais vous parler de 2-3 petites choses alors je vous avais dit il me semble que j'avais envie de craquer sur la maison du canevas et c'est chose faite j'ai pris 2 petits kits et 3 6 tambours je sais plus exactement mais j'ai pris pas mal de tambours comme je les aime beaucoup vous allez les voir sur une toile enfin sur mes 2 prochaines toiles en cours donc j'ai pris ce petit kit là que je trouve trop chou avec le reine et le papa noël sur son traîneau vous allez voir ce sont 2 kits qui sont vraiment très axés hiver noël parce que j'ai envie de les faire dans cette période là et ils seront évidemment présents dans ma nouvelle rotation je vous ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet un peu après enfin en fait je ne sais pas si elle sortira avant ou après ce vlog mais en tout cas je vais vous le montrer il est super chou il ne va pas être très grand à mon avis il fait 10 par 13 cm donc c'est pour dire c'est un tout petit kit c'est de l'aïda 14 et il y a 21 couleurs bon à mon avis ça va aller assez vite et j'ai pris un très très joli kit de chez Riolis j'ai craqué pendant l'unboxing de Angelique donc ma vie normale elle a fait un unboxing sur Twitch et j'ai adoré ce kit que je n'avais pas du tout vu passer je m'excuse vraiment pour mon déboucher c'est atroce alors de base je ne voulais plus du tout broder sur toile noire et puis je me suis dit bon allez pourquoi pas il n'y a pas non plus enfin c'est pas un full cover et il y a 9 couleurs ce qui n'est vraiment vraiment pas beaucoup et je ne sais pas du tout quelle taille il fait 21 par 30 bon ça va le faire honnêtement ça fait une feuille à 4 quoi en gros donc voilà pour ce très très joli kit et il faut savoir du coup que sur la maison d'une canva quand on a acheté un kit Riolis on avait un petit kit comme ça offert alors il me semble qu'il y avait celui-ci et un autre moi j'ai vu les fleurs et je suis très contente parce que j'adore les fleurs pour ça être très 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 joli en plus de ça comme petit comme petit kit concrètement je trouve ça hyper chouette de proposer ce genre de choses donc voilà pour mes petits achats la maison du canva parce que j'ai fini par craquer en ce qui concerne du coup mes toiles en cours je vous ai dit j'ai ma théo à la maison donc je brode assez peu puisque je ne brode pas en fait sur son toit de sieste puisque je fais dodo et puis après forcément je joue avec lui donc les rares moments un petit peu où je peux broder ça va être particulièrement le soir mais je ne vous ai pas spécialement plus montré que ça l'avançait sur le petit salle de Flossy Fox Shop ça fait quelques jours que je ne l'ai pas touché je pense que je vais le reprendre parce qu'il y a un moment donné où à force de le faire je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive mais j'avais l'impression de ne plus du tout avancer c'est à dire que je faisais des croix on est d'accord mais j'avais l'impression que ces croix là n'avançaient pas du tout mon projet alors ça a fini par me contrarier et je me suis dit mets-le un petit peu de côté et comme ça tu auras un petit peu plus envie de le reprendre alors là vous voyez qu'il y a un arrosoir qui est un peu coupé et c'est ce genre de tambour là que je vous parlais tout à l'heure que j'ai racheté j'ai racheté cette taille et vous verrez attendez c'est la même taille ou pas ah c'est la même taille normalement j'ai pris plus grand et je les adore ces tambours c'est de la marque NURGE je croyais que c'était l'UKS mais je crois que c'est l'UKS de base qui les vend mais vous les trouvez du coup sur la maison du Canva et ils sont vraiment extraordinaires pour moi ce sont les meilleurs tambours que j'ai pu avoir j'en ai testé quand même quelques-uns et vraiment je trouve que ce sont les mieux les plus simples à mettre en place etc ils tentent bien la toile donc je suis je suis ravie au niveau du prix aussi je trouve que c'était assez correct mais voilà du coup l'avancée donc en fait j'ai le coffre-fort à finir en fait de remplir l'épée les petites étoiles là en fait j'ai des petits j'ai des petits trous par-ci par-là parce qu'en fait je crois que c'est une couleur où je vais tirer à bord mon fil et il me semble du coup que j'ai un petit renard et un cartable en bas là à faire mais en vrai de vrai si je me mettais bien je pense que je le finirai assez rapidement en tout cas pour cette partie 1 et je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que j'aimerais bien essayer d'être à jour de rien c'est vraiment le seul seul où j'aimerais essayer parce qu'en fait on a un mois pour le faire il faut savoir que ça j'ai dû le faire en je sais pas peut-être en une dizaine de jours même pas sans broder énormément non plus donc j'ai pas un rythme extrêmement rapide en fait au niveau de la broderie et je vous montre quand même le petit lapin de Noël que j'ai commencé donc ça c'est une toile que j'ai acheté en fait sur Etsy c'est un modèle de Maria Brovko donc le petit lapin est déjà tout fait j'ai fait tout le backstitch et tout et là je vais pas tarder en fait à faire le petit backstitch qu'il y a là et puis ici aussi parce que bide de rien j'avance très très bien c'est toute une petite guirlande en fait de haut que je trouve hyper mignon si vous voyez les fils derrière c'est parce que ne prenez pas peur mais je tire et voilà accompagné d'un très joli petit aimant de chez Poussière d'Etoile je trouvais ça trop mignon de mettre le petit écureuil et voilà vraiment je le trouve trop trop chou et franchement de faire le backstitch en dallant en fait je trouve ça vraiment bien parce que quand j'ai vu que mon lapin a pris vie d'un coup je me dis waouh c'est magnifique et franchement je trouve ce modèle hyper chou donc quand je vous dis que c'est très rapide en fait il me reste un tout petit peu ici de croix à faire et bah pareil de l'autre côté et franchement ça ça met vraiment pas du tout longtemps à faire mais je trouve mais même le lapin est très rapide mine de rien il est tout petit regardez on compare un peu à la hauteur de mon doigt et j'ai pas des grandes mains bah franchement il fait la taille d'un doigt donc il va très vite en plus de ça c'est très bloc vraiment j'ai rien à redire je trouve ce modèle en tout cas pour Noël très chou et la toile je le fais sur un écru je trouve ça très joli je trouve que ça change un petit peu c'est pas dougat c'est pas blanc c'est entre les deux et je le trouve très chouette écru c'était la première fois d'ailleurs que je brodais dessus et très 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 contente j'ai pas de blanc bah si enfin vous voyez genre ça c'est blanc quoi et on voit un peu quand même que c'est un peu jaune je le trouve super bonheur ce petit modèle pareil en fait il fait un peu partie de cette nouvelle rotation de projet en fait pour cet hiver enfin cet hiver Noël mais bon en fait il avance tellement vite je crois que le lapin j'ai dû mettre deux voire trois jours enfin ça a été super rapide en tout cas pour moi ça a été très très rapide mais trop contente vraiment un bonheur à chaque fois de broder dessus j'ai déjà hâte en fait de le voir terminer et il va être trop 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 chouette j'ai pas pris en fait avec moi la feuille pour vous montrer le petit dessin mais ce sera le petit la petite surprise quand je vous filmerai le flos tube parce que je pense que ce sera le petit projet terminé du flos tube à mon avis sinon je suis aussi beaucoup en train de me poser des questions j'aimerais beaucoup plus parler de livres sur ma chaîne je le faisais pas trop parce que comme de base je le disais beaucoup sur liseuse je me disais c'est pas hyper intéressant en vrai de montrer de liseuse comme ça pendant 20 minutes honnêtement et je sais qu'après dans certains vlogs je vous avais quand même parlé de livres et que ça intéressait certaines personnes et puis je me tâte aussi à faire des vlogs uniquement lecture c'est à dire que vraiment c'est un vlog où je parlerai que de lecture pas comme ce vlog là où je parle un petit peu de point de croire un petit peu de ceci un petit peu de cela vraiment un vlog où je parle que de lecture sur quelques petits jours histoire de lire un ou deux livres ou avoir mon ressenti sur un livre ça pourrait être vraiment chouette et j'ai très 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 envie de faire ça parce que bah là du coup je vous ai dit lundi mardi mercredi et jeudi j'ai été acheter des livres c'est absolument n'importe quoi d'ailleurs si jamais vous avez un profil livre addict n'hésitez pas en vrai à m'ajouter enfin en tout cas à se faire une demande parce que j'aimerais bien aussi vous suivre et savoir un petit peu ce que vous lisez ça permet toujours de découvrir aussi de nouveaux titres parce que là en fait depuis un an je suivais uniquement les mêmes chaînes booktube que j'adore énormément vraiment et puis en fait récemment j'ai découvert une autre chaîne alors que je suivais déjà mais je m'étais jamais trop penchée en fait sur le contenu et elle parle énormément de livres jeunesse et également de BD donc cette chaîne c'est Rêve T'asie en lecteur et j'aime énormément et comment vous dire j'ai craqué sur beaucoup beaucoup d'ouvrages qu'elle conseillait ou dont elle parlait pas tout parce que clairement on n'a pas la même bibliothèque et puis bah surtout elle ça fait des années et des années qu'elle lit donc forcément on a le temps d'accumuler des livres et puis bah d'avoir comment dire de connaître aussi toutes ces histoires moi ça fait un an vrai que je me suis remise à la lecture et en un an je crois que j'ai lu pas mal de livres quand même mais là du coup je vous montre ma petite lecture en cours il s'agit donc Mémoire de la forêt Les souvenirs de Ferdinand Taupes de Michael Brun Arnaud illustré par Sanoé donc ça c'est un livre que j'ai vu énormément passer en fait sur booktube depuis un bon bout de temps maintenant puisque je vous ai dit je suis booktube depuis un sacré moment et en fait ce qui me rebutait beaucoup avec ce livre c'était le fait que ce soit de la jeunesse puisque je ne lis pas de la jeunesse en fait j'avais lu de la jeunesse il y a un an quand je m'étais remise à la lecture c'est la saga je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle mais de Chris Colfer il est extrêmement connu c'est celui qui c'est un acteur qui joue dans Glee et je savais qu'il était également écrivain et je crois que c'est le pays des contes ouais c'est le pays des contes j'ai été quand même jusqu'au troisième tome et je n'ai pas été en fait au-delà parce que j'avais lu les avis qui étaient assez mitigés en fait et je me suis dit mince et c'est vrai que moi quand je lis un avis mitigé mon avis sera mitigé et c'est horrible parce que je suis tellement influençable en fait sur les avis bon après des fois il y a des personnes qui ont des coups de coeur et ça n'est pas un pour moi et il y a d'autres personnes pour qui ce n'est pas un coup de coeur et pour qui par exemple moi ça l'est mais voilà ce livre à force d'en entendre parler de dire qu'en quoi il était extrêmement touchant etc et bien j'ai tout simplement fini par craquer et c'est vrai que l'objet livre est absolument magnifique quand on voit en fait les illustrations à l'intérieur enfin vraiment tu te dis waouh et surtout je trouve que la plume est tellement poétique que ça ne me fait pas du tout penser en fait à un livre jeunesse je n'ai pas l'impression de lire un livre jeunesse à part que effectivement c'est écrit en très gros mais vraiment 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 très 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 gros mais à côté de ça c'est tellement tellement beau regardez ces petites illustrations comme ça enfin c'est tellement chou ça habille une page il est il est tellement d'une telle beauté ce livre et je vous dis les phrases sont absolument magnifiques d'ailleurs en plus de ça l'auteur dit comme quoi il a fait des études de psychologie et qu'il a travaillé à l'hôpital durant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer donc à l'intérieur de ce livre on l'appelle la maladie de Louboutou c'est une très très belle métaphore et des personnes également atteintes de maladies neuroévolutives il a ensuite créé une librairie et il s'est consacré à l'écriture passionné depuis son enfance par l'univers du manga il fonde en 2018 à Paris la librairie le renard doré spécialisé dans le manga et la culture japonaise donc si jamais vous êtes sur Paris vous pourrez peut-être avoir la chance en fait de rencontrer Mickaël Brunardot mais franchement c'est juste incroyable je je pensais pas du tout et honnêtement je voilà je l'ai bien mangé le bouquin je suis quasiment à la moitié en fait incroyable vraiment incroyable et je vous dis je pense que je vais vous faire des petits des petits vlogs lecture assez court en fait finalement mais vraiment pour vous parler un petit peu plus de mon ressenti etc je pense que ça peut être très 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 chouette ou alors je fais ça dans les vlogs classiques je ne sais pas trop je vous avoue que je continue à me chercher énormément sur cette chaîne c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter en vrai à me dire ce que vous vous en pensez j'ai fait un énorme craquage forcément au niveau des livres que ce soit au niveau BD que livres comme ça je vous tournerai en fait un book haul pour vous montrer absolument tout 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 ça je vous montre une petite exclue quand même dans ce vlog mais à côté de ça je vais filmer un très très gros book haul ce sera beaucoup 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 plus simple pour moi parce que sinon déjà un ce vlog sera interminable et de deux je pourrais prendre beaucoup plus le temps aussi de vous parler de chacun des livres avec le peu que je vais m'en rappeler parce que bien souvent c'est soit des livres que j'ai vu passer sur des chaînes et j'étais là ah ouais ça a l'air vraiment pas mal j'en ai mis en wishlist soit des livres que j'ai lu comme ça que j'ai découvert mais ce plaisir d'aller en librairie d'aller toucher les livres de les sentir de lire en fait la quatrième de couverture et de découvrir en fait de quoi pourrait parler le livre et se dire tiens j'ai envie ou j'ai pas envie par contre c'est horrible parce qu'absolument tous les livres me donnent envie presque et je me dis oh là là mais si seulement malheureusement on n'a pas non plus une bibliothèque extensive à la maison donc c'est pas spécialement évident mais je trouve ça vraiment vraiment trop chouette en fait de découvrir ce plaisir là d'aller à la librairie contrairement à vraiment c'est ça moi qui comment dire moi qui est un peu plus enfin c'est complètement différent en fait que quand on achète un e-book par exemple voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour au niveau du vlog je suis assez contente j'espère quand même qu'il vous plaira donc n'hésitez pas en vrai à me le dire je sais que c'est très brouillon et que ça parle vraiment un petit peu de tout et que je ne fais que parler en fait et vous montrer des petites choses bien que je trouve que je ne vous montre pas du tout beaucoup d'avancées mais encore une fois je ne trouve pas spécialement toujours le temps aussi de vous prendre je vous ai quand même pris une fois deux fois une fois pendant l'unboxing Shibia Hour quand Mathéo était pas loin et une fois face cam comme ça quand Mathéo était aussi pas loin qu'il a fini par vouloir jouer avec moi enfin dans la chambre donc c'est vrai que bon c'est pas toujours évident normalement la semaine prochaine tout redevient à la normale pas dit forcément que je filme en fait la semaine prochaine un vlog en tout cas pas un vlog comme ça mais peut-être un vlog un vlog lecture et ça pourrait être chouette peut-être que je pourrais aussi faire juste des vlogs point de croix je sais pas je suis très dans le je découpe tout vous voyez ce que je veux dire genre je ne mélange pas tout et je vais parler un petit peu de ci un petit peu de ça mais en fait tout ça ça fait un petit peu référence à ce dont je vous ai parlé un petit peu en début en début du vlog mais je sais même plus si je l'ai coupé ou pas au montage en vous disant que je ne me sens pas légitime ni intéressante en fait de parler de tout ça donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que de base en fait ma communauté a été créée sur le coloriage en fait sur ma passion du coloriage qui n'est plus présente malheureusement aujourd'hui et par conséquent j'ai vraiment l'impression de plus du tout intéresser alors que en fait la lecture me fait beaucoup plus vibrer que le coloriage que le point de croix me fait beaucoup plus vibrer que le coloriage et que bah du coup on se trouve complètement inintéressante et on se dit bah est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer à partager alors que j'ai envie de partager et c'est ça en fait qui est un petit peu difficile c'est de trouver ce juste milieu c'est pour ça que des fois je me dis peut-être qu'il faudrait que je découvre vraiment la broderie et la lecture etc etc parce que bah par exemple il y en a qui vont pas vouloir regarder parce qu'ils aiment pas la broderie et puis d'autres ils vont pas vouloir regarder parce qu'ils aiment pas la lecture enfin c'est hyper compliqué en vrai c'est comme aussi sur Twitch j'aimerais beaucoup beaucoup relancer je les appelais comme ça ces petits likes c'est les chill with me mais en soi vous pouvez faire ce que vous voulez c'est des work with me c'est des red with me c'est tout ce que vous voulez et c'était vraiment chouette mais pareil en fait faut-il encore trouver le temps l'énergie etc et et voilà et elle est pas toujours là en fait c'est ça le le souci donc il faut il faudrait que j'arrive à voir et peut-être qu'il faudrait il faudrait peut-être que certaines personnes arrivent à me motiver un peu plus je sais pas en vrai il faut que je me motive moi toute seule bien sûr mais bon bref c'est tout c'était les petites confessions de Priscillia mais j'ai hâte en tout cas de pouvoir vous partager un petit peu plus donc prochaine vidéo donc il y aura forcément ce vlog il y aura également la rotation pour un petit peu hiver, noël etc il y aura également du coup le book haul et je pense du coup que je vais essayer en tout cas essayer c'est pas dit en fait que ça sorte sur la chaîne mais moi je vais essayer de mon côté à moi de tourner en fait des petits vlogs des petits vlogs comme ça au niveau de la lecture etc je pense que ça peut être très très cool et on verra bien de toute façon ce que ça donne et puis voilà je pense que c'est la fin de ce petit vlog j'espère quand même qu'il vous aura plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir en vrai à le filmer je sais qu'il y a des moments où je suis beaucoup plus calme presque ennuyante et puis il y a des moments où je suis un petit peu plus au taquet bon là je suis enrhumée et je m'excuse mais je trouve que c'est pas trop trop mal je parle beaucoup 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 et puis je vous prends rarement pour faire des trois petites choses c'est pas non plus toujours évident encore une fois faut installer etc etc c'est vrai que quand on n'est pas derrière la caméra on ne se rend pas toujours compte en vrai je ne dis pas que c'est contraignant mais je dis que c'est pas non plus toujours comment dire c'est pas le déclic quoi poser à mon bureau tiens il faudrait que je filme etc c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je l'ai un petit peu plus mais pour l'instant c'est pas du tout le cas et puis je pense que je vais vous laisser là j'espère quand même que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous le dire et c'était pas en vrai à me dire ce que vous vous souhaiteriez voir aussi sur la chaîne pas de coloria je ne me demandais pas du tout du colo parce que ça ne reviendra pas en fait je sais très bien que ça ne reviendra pas il y a eu un moment donné où j'ai fait deux colos et j'ai cru que c'était reparti en fait absolument pas donc voilà ne me demandez pas trop de coloriage parce que c'est plus du tout ce qu'il y aura sur cette chaîne c'est pas pour rien tout simplement que j'ai changé de pseudo donc bref je vais m'arrêter là je vous souhaite une excellente soirée matinée nuit après midi peu importe en fait au moment où vous regardez et terminez ce vlog en attendant je vous fais plein de gros bisous coloris puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et terminez ce vlog et terminez ce vlog Sous-titrage FR ?